Et salut tout le monde, c'est Snoopy78 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 consacré au let's play de Pormonde sur PC. Alors, où on en était ? Si vous vous souvenez, on venait de terminer notre 3ème jour d'apprentissage de la magie. Et en se réveillant, François le matin s'est dit, tiens, par contre j'aimerais bien quand même donner des nouvelles à ma soeur qui est restée dans le monde terne. J'étais quand même en bon contact avec elle et tout ça, donc il faut qu'on trouve du papier et un stylo, enfin de quoi écrire. Bref, on se dit que peut-être notre nouvelle amie Margaret, très très nouvelle amie d'ailleurs, très entreprenante, alors qu'on la connaît à peine, régulièrement on nous invite à boire un coup avec elle dans son bureau, enfin bref, peut-être qu'elle a là ce qu'il faut. Donc, on va voir ça tout de suite. Dorénavant, les résumés, ça se résumera à ça en quelques phrases. J'espère que ça vous va parce que moi ça me convient à merveille. Alors, on retourne dans la salle commune. Ah oui, je vais vous montrer une petite commande d'abord, qu'on m'a suggérée. La touche espace, le raccourci de la touche espace qui permet d'utiliser, quand on est sur un objet, l'action la plus évidente dessus. Au lieu d'aller à chaque fois rentrer, faire enter dans l'objet, puis après de faire table, d'aller jusqu'à soit équiper, soit faire ceci, cela. Par exemple, je vous montre, va dans l'inventaire. La robe ordinaire, par exemple, si je veux la rééquiper, je fais espace. Voilà, il a switché, c'est la robe recommandée qui se retrouve dans l'inventaire et du coup, j'ai équipé la robe ordinaire. Bon, je veux quand même garder la robe raccommodée parce qu'elle est meilleure, elle a un point de protection en plus. Donc, je refais espace. Voilà, et ça, c'est pour pas mal de choses, pour lire des parchemins, pour lire la gazette, des livres ou des trucs comme ça. On fait espace, ça utilise. Voilà, donc ça permet de gagner un petit peu de temps. C'est parti. On va continuer à jouer, nous. Non, par contre, on va aller manger un bout. Ah bah justement, même pas ça, c'est même... Ah oui, c'est cool. Pas vraiment, mais s'il pouvait joindre l'utile à l'agréable, remarquez, reprend François, vous pouvez peut-être directement me donner un coup de main ou me dire à qui m'adresser pour le courrier. Renaud Lebrun réfléchit un instant, puis répond, je vais voir si la patronne est dispo. J'en ai pour deux secondes. Effectivement, il ne s'absente pas longtemps. Vous pouvez y aller. Merci. Super. Donc effectivement, il fallait ça, je ne me souvenais plus trop, mais il faut effectivement se rendre au comptoir pour pouvoir parler à Margaret. Et puis peut-être, peut-être, on va voir si elle veut bien nous donner un bout de papier. Continuez bouton. Oh, ça va de soi, oui. La fameuse plume à papote, il y en a ici aussi. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais... Continuez bouton à la grimoire. Vous voulez l'envoyer dans quel pays du montère ne lui demande Margaret, tout en fouillant dans un de ses tiroirs. En France. Très bien, j'ai ce qu'il faut. Elle sort et lui tend une enveloppe sur laquelle se trouve déjà un timbre français. Comment ça se fait, demande François. Intrigué. La grimoire importe des produits français. Le vin, le fromage, tout ça. J'ai donc des échanges de courrier avec ces entreprises. Et vous les payez comment ? En monnaie porte mondienne ou en euro ? J'oubliais que vous étiez entrepreneur. Ses affaires de commerce entre monde doivent vous titiller. Elle lui sourit et poursuit. Je les paie en monnaie porte mondienne. Ce sont des entreprises de magiciens qui connaissent très bien Port Monde. J'ai un peu de courrier à faire partir. Je peux y joindre votre lettre si vous voulez. François hésite. D'un côté, il est prêt s'éballer à son cours de magie. De l'autre, s'il s'occupe lui-même de la lettre, il en apprendra un peu plus sur la manière de fonctionner du port. On va s'occuper nous-mêmes de la lettre. Ce sera plus intéressant, je pense. Comme je disais tout à l'heure, je voudrais manger un bout d'abord. J'ai pas envie d'être bourré, mais ce qui est d'être bourré, c'est chiant. C'est pas tellement handicapant. Ça fait chier quand même. Alors, non, on s'éloigne. Alors avant, je voudrais vendre justement ma tenue ordinaire, quelque part, parce que à la capitainerie, il y a quelque chose que je voudrais acheter. Et justement, j'ai besoin précisément de 5 modestes de cuivre pour le prendre. Je vous dis ça, ce que j'ai testé dans ma petite partie d'essai, je vous dis pas ce que c'est, vous verrez après. Je crois que c'est... c'est secteur des créateurs, il me semble, pour aller... Je crois que c'est à l'atelier de recyclage qu'on peut vendre ça. Ah bah lui, peut-être qu'il peut, lui. En plus, il me l'a vend mieux, lui. Il me semble que ça avait l'air d'être 2 pour le... Objet, robe ordinaire, 3 mots, c'est... Tenue moderne, 0 mots, charge 5 baroque, robe, objet équipé, robe raccommodé, un mot, c'est bouton. Et lui, là, tiens, la robe... Rob ordinaire, 3 mots, c'est bouton. Il l'a vend... Je vais vérifier juste un truc, avec pourtant c'est bon. C'est peut-être comme c'est moins beau, du coup ça coûte moins cher, même si les stats sont meilleurs. Hop. Rob ordinaire, François doit-il vraiment vendre cet objet ? Valider bouton. Voilà, j'ai fait la barre d'espace dessus. Tenue moderne, 0 mots et bouton. Voilà, nickel. Vendre, s'éloigner bouton. Le port, secteur du... Comme ça, il n'y aura pas à s'embêter à aller jusque là, finalement. Bah du coup, du coup, du coup. Capitainerie, c'était sur le secteur des quais. C'est pour ça qu'il faut aller par la rue des merveilles, je crois. Le joueur de flûte. François s'arrête pour écouter un joueur de flûte incroyablement doué. Le musicien est assis en tailleur au milieu d'un tapis. Les yeux fermés, le visage passionné, il semble humain mais son charme, tout comme sa mélodie, viennent d'un autre monde. Les notes qui sortent de sa flûte sont enchanteresses et obsédantes. Au gré des morceaux, l'auditoire se surprend à sourire ou à verser une larme. Mais personne n'arrive à se souvenir des morceaux. Personne, donc, n'arrive à s'enlacer. Une petite foule est rassemblée autour de lui. Au bord du tapis, assis sur un tabouret, se trouve une vieille femme rabougrie. Elle tient un bâton et sur ses genoux repose un chapeau retourné destiné à recevoir les donations. A chaque fin de morceau, il y a toujours quelques spectateurs pour glisser dans le chapeau quelques pièces. Glisser une modeste de cuivre dans le chapeau, pris un mossé, actuel 6 mossés, bouton. Les 6... Ouais, non, je veux pas prendre de risque parce que je suis pas sûr que... S'éloigner bouton. Une autre fois. Le port, c'est poursuivre vers la rue des merveilles. Hop. La rue des merveilles. François se trouve dans le secteur des quais boutons. Ah, capitainerie. Le port, secteur des quais. François, explorer boutons. Les quais des nues, les deux phares, les entrepôts, le quai des dats, le quai des pas, le quai des rufs, la capitainerie, un de distance, bouton. Des gardes vigilants. Alors que François marche au milieu de la... Continuer. On a déjà vu. C'est poursuivre vers la capitainerie. Ça, on a tout exploré sur les quais, il me semble. La capitainerie. François se trouve au milieu de la place où se dresse un unique bâtiment, à la belle allure et haut de plusieurs étages. Une bonne partie de sa façade avant est couverte du... Entrer dans la capit... S'approcher du guichet bouton. S'éloigner bouton. S'approcher du guichet bouton. Je vais m'approcher du guichet. La capitainerie. Au guichet, un agent des quais vend des clés nacres et visiblement tous identiques. Derrière le guichet, il y en a un coffre plein. Les voyageurs achètent souvent une seule clé mais certains en acquièrent tout un lot. Les transactions sont rapides, machinales. L'agent a l'air de sérieusement s'ennuyer. Sa voix monocorde le souligne. Non loin du guichet se trouve une jeune femme souriante. Elle a placardé au mur de la capitainerie un panneau qui annonce... Voyageur, voyageuse, ne vous perdez pas. Acheter la carte du port 5 modeste la carte officielle. La jeune femme possède effectivement un sac plein de rouleaux de parchemin. Elle en vend surtout aux touristes. Il est amusant de constater comme son attitude contraste avec celle de la jambe rose au guichet. S'adresser au guichetier bouton. La capitainerie. Jusqu'ici, l'idée de quitter Port Monde n'était pas venue à François. Mais désormais il est curieux d'expérimenter le voyage entre les mondes. Après tout, il pourrait revenir dans le mont-terne afin de poster directement sa lettre sans passer par les services du port. Puis, il pourrait retourner à Port Monde. Un simple aller-retour, une expérience probablement instructive. Néanmoins, il ferait bien de se renseigner avant sur la manière de revenir. Peut-être qu'on le lui a déjà dit, mais il veut que ce soit clair. Hors de question de se retrouver bloqué hors de Port Monde, il a encore bien trop de choses à y faire. Continuez bouton. La capitainerie. Au guichet, un agent des quais vendent les clés nacrés visiblement tous identiques. Derrière le guichet, il y en a un coffre plein. Les voyageurs achètent souvent une seule clé mais certains en acquièrent tout un lot. Les transactions sont rapides, machinales. L'agent a l'air de sérieusement s'ennuyer, sa voix monocorde le souligne. Non loin du guichet se trouve une jeune femme souriante. Elle a placardé au mur de la capitainerie un panneau qui annonce Voyageurs, voyageuses, ne vous perdez pas. Achetez la carte du Port 5, modeste la carte officielle. La jeune femme possède effectivement un sac plein de rouleaux de part. S'adresser au guichetier bouton. Achetez une carte du Port, revenir à l'avant de la capitainerie. S'adresser. La capitainerie. Jusqu'ici, l'idée de quitter Port Monde n'était pas venue à François. Mais des continuez bouton. Vie 5 en barre, continuez bouton. Euh, d'accord. Comment je peux faire pour en apprendre un petit peu plus ? Si je parle à la dame. S'adresser au guichetier, achetez une carte du Port, prix 5 mots C, actuel 6 mots C, bouton. Revenir à l'avant de la capitainerie bouton. Achetez s'adresser au guichetier, la capitainerie, au guichet, s'adresser au guichetier bouton. Alors à qui je peux ? Alors, je vais regarder dans les objectifs de quête. Une opportunité à ne pas l'esclure, vie 5 en barre, une porte, une porte absolue, vie, objectif. François a changé d'avis. Plutôt que de poster la lettre à la capitainerie, il peut le faire. Dans une poste ordinaire du Mont Terne, ce sera l'occasion d'expérimenter le voyage. Entre les mondes. Il doit juste se renseigner pour connaître la démarche. On devrait pouvoir l'informer dans la capitainerie. Ah bah faut rentrer peut-être. Une opportunité à ne pas laisser passer bouton. Ouais. S'adresser au guichetier, achetez une carte du Port, prix 5 mots C, actuel 6 mots C, bouton. Revenir à l'avant de la capitainerie. La capitainerie. François se trouve au milieu de la place où... Entrer dans la capitainerie bouton. S'approcher du guichet bouton. S'éloigner bouton. Ah oui non, d'accord. Là c'est le guichet. S'approcher d'entrer dans la... Là on peut rentrer. La capitainerie. François se trouve dans la capitainerie. Il est plutôt élégant avec son sol car il est imposant l'ustre skillisé en forme de navire. D'un côté, des guichets en bois ciré sont là pour solliciter les agents des quais. Derrière ces guichets, un tableau d'affichage expose des propositions de trajets sur des feuilles de parchemin émises par toutes sortes de personnes disposant d'une embarcation. Les trajets permettent en général de se rendre dans le mont terme, un peu plus rarement vers divers contrées de l'onirium, encore plus rarement vers le monde de derrière et le monde d'en dessous. Un employé est en train d'actualiser le tableau d'affichage. En face des guichets, juste à côté de la porte d'entrée, se trouvent plusieurs grosses boîtes aux lettres. Il y en a trois. Sur la première est écrit mont terme, sur la deuxième onirium et sur la troisième autre destination. Au fond du hall, une porte mène aux parties du bâtiment réservé au personnel. Demandez des informations sur le voyage entre les monts bouton. Déposez la lettre dans la boîte aux lettres du mont terme bouton. Sortir de la capitainerie bouton. V5 en bas. Sorte des... L'agent, dans son uniforme bleu nuit, lui débite une réponse déjà maintes fois répétée. C'est un peu compliqué, écoutez bien. Il existe quatre cas différents. Les quais des nuées sont les principaux. Si vous désirez rejoindre un autre monde que celui par lequel vous êtes venu chez nous, c'est eux que vous devez utiliser. Les annonces sur le tableau d'affichage vous informent sur les trajets et sur les personnes à contacter pour en profiter. Si vous êtes vous-même propriétaire d'une embarcation actuellement à quai, et que vous êtes disposé à prendre des passagers ou des marchandises, vous pouvez émettre une annonce moyenne en la somme d'une convenue d'argent. Les trois autres quais, le quai des pages, le quai des reflets et le quai des dalles, vous permettent de retourner dans le monde d'où vous venez. Pour en profiter, vous n'avez qu'à acheter une clé de passage, nous les vendons au guichet extérieur. Nous vous conseillons d'utiliser parmi ces trois cas celui par lequel vous êtes arrivé, sans quoi vous ne vous retrouverez pas à votre point d'entrée. Par exemple, le quai des reflets est associé au miroir. Si vous avez utilisé un miroir pour venir ici, ce quai vous conduira à ce même miroir. En revanche, si votre point d'entrée n'était pas un miroir, emprunter le quai des reflets vous conduira au miroir le plus proche de votre point d'entrée. Il en va de même pour le quai des pages, associé au livre, et pour le quai des dalles, associé au ruelle. Pour revenir à Port-Monde, vous n'avez qu'à prononcer les maîtres mots, c'est la formule affichée sur la façade de la capitainerie. Faites-le en marchant dans une ruelle, en regardant un miroir, en tenant un livre, ou à bord d'une embarcation de préférence dépourvue de matériel électrique et électronique. Vous vous retrouverez respectivement sur le quai des dalles, le quai des reflets, le quai des pages, ou en vue des quai des nuées. Dans ce dernier cas, l'embarcation et tout ce qu'elle contient fait le voyage avec vous, et quand l'embarcation s'éloigne du cas des nuées, elle retourne bien à son propre point d'entrée, avec tout ce qu'elle contient, et non le point d'entrée des passagers. Vous avez saisi la différence ? Prenez un bateau et vous arriverez au point d'entrée du bateau. Empruntez le cas des dalles, des reflets ou des pages et vous arriverez à votre propre point d'entrée, ou pas loin. Ok, ça marche. Par exemple, si j'utilisais un livre, si je suis rentré ici en utilisant un bouquin, et bien, si je veux vraiment réapparaître, par exemple, à l'endroit où j'ai lu le livre, du monde où je viens, il faut que j'aille sur le quai des livres. Pareil pour les reflets, si c'est un miroir, mais nous on est arrivé par une ruelle, donc ce serait plutôt le quai des dalles. Quai des nuées, j'ai un petit peu moins compris le concept, donc c'est pas très très grave apparemment pour partir. Par exemple, on peut quitter, je vais relire la fin. D'accord, ok. Je vais peut-être acheter une clé d'abord, je suis en train de le dire. Demander des informations sur le voie de sortir de la capitainerie bouton. V50 baroblique 50 bouton. Sortir de la capitainerie. François se trouve au milieu de la place où se dresse un unique bâtiment, à la belle anorée ou de plusieurs étages. On va voir dans la quête, mais à mon avis, il faut une clé. Une opportunité. V50 baroblique. Une opportunité. Absolument l'apprendre. Par chance, y pas. Vie, objectif. François a changé d'avis. Plutôt que de poster la lettre à la capitainerie, il peut le faire. Dans une poste ordinaire du mont Terne, ce sera l'occasion d'expérimenter le voyage. Entre les mondes. Il connaît la démarche, il doit simplement se présenter au quai des dalles avec une clé. Ouais, il faut une clé. Par contre, j'espère que ça coûte pas trop cher la clé. Une opportunité à... V50 baroblique. Pioche 15 baroblique 15. Ouk. V50 baroblique. Une opportunité à ne pas l'est... La capit... Continuer bouton. La capitainerie. François se trouve au milieu... Continuer bouton. La capitainerie. François examine la formule sur la façade de la capitainerie et tâche de la mémoriser. Je vais où sont tous les espoirs, tous les dangers. Je vais. Entre les mondes. Les rencontrer. Murmure-t-il. Concentrer. Voilà. Il connaît les maîtres mots. Il peut revenir à Port-Mont simplement en se rendant dans n'importe quelle ruelle, ou en ouvrant un livre, ou en se regardant dans un miroir. Cela semble tellement simple. Continuer bouton. La capitainerie. François se trouve au milieu de la place où se dresse. Entrer dans la capitainerie bouton. S'approcher du guichet bouton. S'éloigner bouton. S'approcher. La capitainerie. Au guichet. S'adresser au guichetier bouton. Acheter une carte du port. Revenir à la voie. S'adresser. Clé de passage. 10 mots. C'est bouton. Ah mais j'ai pas assez. Charge 4 baroblique 9. Monnaie porte mondienne. Mosse. 6 boutons. J'ai pas assez. Ça c'est emmerdant. Ça c'est chiant par contre. Clé de passage. 10 mots. C'est bouton. Opération effectuée. Examinez bouton. Clé de passage. Clé de passage. Divers quantités illimitées. L'eau de 5. Cette jolie clé nacrée permet d'utiliser le cas des dalles, le cas des pages ou le cas des reflets. Pour un unique voyage en direction du monde à partir duquel l'utilisateur de la clé est arrivé à Port Monde. Le gouvernement porte mondien a mis en place le système des clés de passage uniquement afin de soutirer une taxe aux voyageurs. Le prix des clés est donc fluctuant. Bizarrement, il augmente plus souvent qu'il ne baisse. Aucune propriété. Description d'une image. Une clé en métal d'aspect ancien bouton. Euh... Ouais. Acheter un pour 10 modestes de cuivre argent actuel. 6 modestes de cuivre bouton. J'ai pas assez. Argent insuffisant. François n'a pas assez. S'il fait pour continuer cette quête... Bah en fait ça peut être l'occasion. Je vais aller vous montrer le boulot. V50 baroblique pioche 15 baroblique. Point de passage atteint qu'est une... Pioche VHT1. Description d'une image. Clé de passage. Retour bouton. Ouais. Clé de passage. Dimm. Charge 4 baroblique 9. Monnaie porte mondienne. Mossé. 6 boutons. S'adresser au guichetier bouton. Ça c'est un petit peu chiant par contre. Acheter une carte du port. Revenir à l'avant de la capitainerie bouton. En plus je voulais acheter une carte du port. Acheter une carte du port. Prix 5 Mossé. Actuel 6 Mossé. Bouton. Je vais vous juste voir ça. La capitainerie. Voici pour vous annonce la jeune femme à François. Tout en lui tendant sa carte. Et bienvenue à Port Monde. Nous espérons que la cité des mages saura vous combler. De toute façon... Continuez bouton. La capitainerie. Au guichet. Un agent des quais ventes et clés. S'adresser au guichetier bouton. Revenir à l'avant de la capitainerie bouton. Alors je vais juste vous montrer ça la carte. iPhone grillé bouton. Lettre de France. Portefeuille bouton. Tenue moderne bout. Carte du port bouton. Carte du port. Utilisable. Parchemin. Utilisation illimitée. C'est un parchemin où est tracé la carte précise du quartier du port et du haut quartier. L'ensemble de la zone sûre de Port Monde. Cette carte est surtout recherchée par les touristes. Propriété port. Le personnage se déplace deux fois plus vite dans le port ou dans le haut quartier. Le niveau inférieur du port est une exception. Cet effet ne le concerne pas. Si cette capacité est possédée par un objet, utiliser l'objet donne l'effet éponyme au personnage jusqu'au prochain repos. Ok on va l'utiliser. Description. Lire bouton. Carte du port. François déplie la carte et la consulte. Le port est divisé en dix secteurs auxquels on ajoute le haut quartier, considéré par convention comme le onzième secteur même s'il s'agit en vérité d'un quartier différent. Le dixième secteur, le niveau inférieur, n'est pas présent sur cette carte. Les touristes vont rarement se balader dans les égouts. Taille globale du port. Douze possède un portail de voyage taille du haut quartier. Quatre connexions aux autres quartiers. Puce quartier du dédale par la porte du port. Disposition des secteurs. Puce rue du Havre relie le secteur des quais au secteur résidentiel. Puce rue des Merveilles relie le secteur des quais au secteur du marché. Puce rue d'Oré relie le secteur du marché au secteur des créateurs. Puce rue du sang relie le secteur du marché au secteur de la prison. Puce rue des Curieux relie le secteur du marché au secteur résidentiel. Puce rue du voyage relie le secteur des créateurs au secteur de la porte. Puce rue des esprits relie le secteur des créateurs au secteur du cimetière. Puce rue des emplettes relie le secteur des créateurs au secteur résidentiel. Puce rue des condamnés relie le secteur résidentiel au secteur. On va lire ça plus doucement parce que hop. Le port est divisé. Rarement se balader. Vide. Taille globale du possède un portail de vide. C'est ok. Taille du haut quartier. Quatre. Vide. Connexions aux autres quartiers. Puce quartier du dédale par la porte du port. C'est d'accord. Vide. Disposition des secteurs. Puce rue du Havre relie le secteur des quais au secteur résidentiel. D'accord. Puce rue des merveilles relie le secteur des quais au secteur du marché. Ok. Puce rue d'auré relie le secteur du marché au secteur des créateurs. Puce rue du sang relie le secteur du marché au secteur de la prison. Ok. Puce rue des curieux relie le secteur du marché au secteur résidentiel. C'est d'accord. Puce rue des curieux relie le secteur du marché au secteur résidentiel. Ça serait bien d'avoir cette carte justement pour retrouver... Puce rue du voyage relie le secteur des créateurs au secteur de la porte. C'est ça ok, je m'en souviens. C'est un truc de cas résidentiel. D'accord. Ok. D'accord, c'est à partir du secteur de la prison qu'on accède au bas-fond. Ok. Ça marche. Ça marche, ça veut dire qu'on se fatigue moins, on se déplace plus vite, donc ça c'est sympa. Il faut penser à l'activer à chaque fois, c'est ça que je voulais acheter. Du coup on va aller faire un boulot, on va aller travailler au secteur des créateurs, ça va être l'occasion de vous montrer ça un petit peu. Je crois qu'on peut emprunter la rue du Havre là. Deux de distance, Bouton. Une colonie ambulante. Une créature à la forme humanoïde passe devant François. Impossible de dire ce que c'est, car la créature est entièrement recouverte d'insectes. Derrière elle, une longue traînée d'insectes suit. A l'exemple de tous les passants, François se range prudemment sur le côté jusqu'à ce que la colonie s'éloigne. Des gardes, derrière leur masse de fer, surveillent cette dernière. Au port, la tolérance vis-à-vis de l'apparence des individus est très élevée. On voit un peu de tout, surtout en provenance de l'onirium, mais quand cela devient trop singulier, les gens deviennent méfiants et les autorités, suspicieuses. Nul doute que cette colonie ambulante a déjà dû montrer pâtes blanches pour ne pas être refoulées. Continuez, Bouton. Le port, secteur des quais. François se trouve au milieu d'une fièvreuse activité. Des gens vont et viennent, surgissent. Poursuivre vers la rue du Havre. La rue du Havre. François se trouve. Allez dans le secteur résidentiel, Bouton. Ah non, c'est résidentiel, c'est pas les créateurs. Bon, c'est pas grave, je peux accéder aux créateurs à partir de là. Le port, secteur résidentiel. Exploré, Bouton. La rue du savoir. 6. La rue des arts. Les bureaux de la gazette. Le jardin pétrifié. 3 de 10. Le temple du vide. 6 de 10. La jetée. 6 de 10. La rue des emplettes. 6 de distance. C'est par là, je crois. Ouais. Une patrouille. France continue. Vendeur de journaux. Venez acheter la gazette. Non, j'ai pas assez. Acheter la gazette du jour. C'est éloigner Bouton. Le port. Poursuivre vers la rue des emplettes. François se trouve. L'ami d'or. Les saveurs d'azé. Allez dans le secteur des créateurs. Voilà. Le port. Secteur des créateurs. Exploré, Bouton. La rue des arcades. La rue des... La rue des... La rue des... L'atelier de recycler. La rampe d'accès au niveau 1. Une boutique de pierre magique. L'attence continuée. Le port. Poursuivre vers. La rampe d'accès au niveau inférieur. 0 de 10. La rampe d'accès au niveau inférieur. Descendre le plan incliné. La rampe d'accès au... Alors si on avait écouté la description. Montez le plan incliné Bouton. S'éloigne. Le hall industriel. Ça aussi. Bureau de la coordination Bouton. On va tout de suite aller au bureau de la coordination. Le hall industriel. François rejoint la file d'attente. Attendre Bouton. Se retirer. Attendre Bouton. Le hall industriel. Les secondes se dilatent pendant que l'attente se poursuit. Pendant ce temps, François a tout le loisir de constater que les personnes qui constituent la file ont des apparences modestes, voire misérables. Certaines de ces personnes feraient bien de se laver plus souvent. Les effluves ne sont pas très agréables. Les gens avancent petit à petit. L'hall. Attendre Bouton. Le hall industriel. Encore quelques pas en avant. Et l'attente continue. Attendre Bouton. Bureau de la coordination. C'est enfin au tour de François d'entrer dans le bureau de la coordination. Il se retrouve dans une petite pièce, devant une table encombrée de registres. Derrière cette table est assise une femme à l'air aussi aimable qu'une porte de prison. Elle achève de remplir un déregistre puis lève les yeux sur François. Voici la liste des postes encore disponibles. Elle désigne du bout de sa plume d'écriture une ardoise. Votre choix. Deux mantels. Blasés. Rien que sa diction indique à quel point elle prononce ses répliques régulièrement. On dirait un automate. Ouvrier de tri à la fabrique des pierres de feu Bouton. Mâche pile à la génératrice Bouton. Récolteur à la grande champignonière Bouton. Ne rien choisir Bouton. Euh... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Récolte... Mâche ouvrier de tri à la fabrique des pierres de feu Bouton. On peut commencer par ça. Je pense que ce sera assez pour... Au bureau de la coordination. Bien. Votre signature ici. La femme revêche tant à François un registre et m'indique une ligne. Pour signer, une plume d'écriture est à la disposition des postulants. Elle est reliée à un support par une chaînette afin qu'on ne puisse pas partir avec. Bien. Prenez ce jeton. Passez par la porte arrière et suivez les flèches de la couleur du jeton. Au suivant. Nickel. Merci madame. François, si tôt la porte arrière franchie, se retrouve dans un corridor exigu, des flèches tracées sur... Euh... Ah non, cette description, on ne l'avait pas eue. Continuez. Le hall industriel. François, si tôt la porte arrière franchie, se retrouve dans un corridor exigu, des flèches tracées sur les murs orientent les travailleurs en fonction de leur poste. Le jeton que la coordinatrice lui a remis est jaune. Il suit donc les flèches jaunes jusqu'à atteindre une pièce sans aucun ameublement. Elle fait office de salle d'attente. Une nouvelle équipe de triage est en train de se constituer. Les gens qui sont là ont tout l'air de miséreux. Personne ne parle. L'ambiance est morose. Continuez. Le hall industriel. Un contre-maître finit par se présenter, puis paragoyer, en renlaissant magie. Et plus vite que ça. Filez-moi vos jetons. Bien, en marche. Il conduit l'équipe, fort d'une dizaine de personnes, jusqu'au lieu de travail situé non loin. C'est l'occasion de croiser la précédente équipe qui évacue les lieux, couvert de sueur, et passablement fatigué. Ah, c'est les sans magie qui bossent ici. Ok. Continuez bouton. Fabrique des pierres de feu. La fabrique est une longue cavité souterraine à travers laquelle le matériau brut traverse toutes les étapes nécessaires à sa transformation en pierre de feu standardisée. Il y règne une chaleur épouvantable et un vécard de tous les diables. Des cloison séparent les différentes parties de la fabrique si bien que les travailleurs ne peuvent voir que l'étape qui les concerne, la toute dernière. Ici, grogne le contre-maître, voilà. Suivi par le groupe, le contre-maître s'approche d'une série de tapis roulants. Il y en a cinq. Des surveilles emblasées se tiennent à proximité, mais sans franchir des lignes blanches tracées au sol, des lignes qui délimitent un espace de 3 bons mètres autour des tapis roulants. Même le contre-maître ne s'approche pas, il se contente de désigner du doigt l'étrange mécanique à levier qui chevauche le premier tapis. Ok. Test de chance, il faut obtenir 3 ou plus OD pour le réussir. Continuer bouton. V-50 barobics, test de chance, test de chance, j'ai de l'un des, 3. Ah bah nickel. Continuer bouton, test de chance, résultat 3 difficultés, 3 succès. Continuer bouton, fabrique des pierres de feu. François, qui n'a pas été désigné comme remplaçant, se place alors en vitesse à l'un des postes de travail et les tapis démarrent dans un bruit de cliquetis furieux. Ok. Continuer bouton. Fabrique des pierres de feu. Le tapis amène une pierre noire sphérique métraquelée. De ces fissures émane une lueur d'un rouge vif, de la vapeur acide qui pique les yeux, ainsi qu'une chaleur malsaine. François se sent presque cuire. Attends, je vais voir dans le journal ce que ça veut dire le brum qu'on a entendu. Journal, partie chargée, quête une opportunité à ne... François, François, un carte 5 de maladie ajoutée à la défausse. Ah oui merde, carte de maladie, c'est assez chiant. François, test de constitution, résultat 1, difficultés 3, échec. France, vie 5 en dark, journal. Fabrique des pierres de feu, actionnez le levier blanc bouton. C'était quoi la consigne déjà ? Actionnez le levier noir bouton. Actionnez le levier rouge bouton. Vie 5 en dark, actionnez le levier blanc bouton. Actionnez le levier noir bouton. Actionnez le levier rouge bouton. Rouge ici, elle est trop chargée. Oh là là, j'ai pas fait gaffe. Actionnez le levier blanc bouton. Fabrique des pierres de feu. François actionne le levier blanc et la pierre de feu, orientée par un piston, se dirige vers le bac des pièces conformes. Ah non. François derrière lui, abruti, un surveillant, derrière sa ligne blanche, fait une coche sur l'ardoise qu'il tient. C'est la première erreur, c'est la moitié du salaire qui s'envole. Ouais, non, c'était l'inverse, c'était les noirs pour celles qui sont pas bonnes. Et rouge, c'est celles qui sont trop chargées. Dépense de deux cartes, continuez bouton. Dépense de cartes 1 de passion. Dépense de cartes 1 de passion multiligne. Description d'une image, une carte à jouet, répandue, dépense... Fabrique des pierres de feu. Une explosion a lieu sur un autre tapis roulant. Elle est suivie d'un cri de douleur. Le blessé est expulsé de la fabrique. Un remplaçant prend sa place. Le tapis amène une pierre noire parfaitement lisse et sphérique, mais elle vibre. Une lueur rouge palpite à l'intérieur multiligne. Ok, ok, donc ça, ça veut dire que c'est... Ok. Actionnez le levier noir, actionnez le levier rouge bouton. Ça, c'est le rouge. Fabrique des pierres de feu. Françoise actionne le levier rouge. De la mécanique enjambant le tapis roulant, s'ouvre une trappe qui libère un cristal, qui lui-même libère un rayon bleuâtre. Ce rayon frappe la pierre de feu qui, assez rapidement, cesse de vibrer et de palpiter. La trappe se referme et un piston oriente la pierre de feu vers le bac des pièces convenables. Ok. Dépense de deux cartes, continuez. Dépense de cartes 1 de colère. Description d'une image, une... Dé... Dépense de cartes 1 de compassion multiligne. Ah oui, des fois, à chaque fois, on a pioche deux cartes. Description d'une image, dépense... Fabrique des pierres de feu. Le tapis amène une pierre noire parfaitement lisse et sphérique, et lui d'une discrète lumière rouge multiligne. Ok, donc ça, c'est pour les conformes. Actionnez le levier blanc bouton. Fabrique des pierres de feu. Françoise actionne le levier blanc et la pierre de feu, orientée par un piston, se dirige vers le bac des pièces conformes. Dépense de deux cartes, continuez. Bon, ça fait chier, du coup, je vais perdre ma taille, s'en fout. Dépense de cartes 1 de colère. Dépense de cartes 1 de compassion multiligne. Description d'une image, dé... Fabrique des pierres de feu. Regarde un peu ce que tu fais. Tous des incapables, ces deux crachent un surveillant, mais ils ne s'adressent pas à François. Le tapis amène une pierre noire sphérique, mais craquelée. De ces fissures émane une lueur d'un rouge vif. Donc ça, c'est noir. De la racite qui pique les yeux. Ainsi, actionnez le levier noir bouton. Fabrique des pierres de feu. Françoise actionne le levier noir et la pierre de feu, orientée par un piston, se dirige vers le bac des pièces défectueuses. Ok. Dépense de deux cartes, continuez. Dépense de cartes 1 de colère. Dépense de cartes 1 de compassion multiligne. Description. Fabrique des pierres de feu. Le tapis amène une pierre noire parfaitement lisse et sphérique, mais elle vibre. Une lueur rouge palpite à l'intérieur. Ok. Rouge palpite à l'intérieur. Le tapis amène une pierre noire parfaitement lisse et sphérique, mais elle vibre. Une lueur... Elle est trop chargée. Actionnez le levier rouge du... Levier rouge. Fabrique des pierres de feu. Françoise actionne le levier rouge. Dépense de deux cartes 1 de passion. Dépense de cartes 1 de passion multiligne. Ça, par exemple, on n'a pas de fatigue. Fabrique des pierres de feu. Le tapis amène une pierre noire parfaitement lisse et sphérique, et lui d'une discrète lumière rouge multiligne. Parfait. Actionnez le levier blanc du... Le plan. Fabrique des pierres de feu. Ah, c'est assez sympa. Françoise actionne le levier blanc et la pierre de feu, orienté par un piston, se dirige vers le bac des pièces conformes. De toute façon, le but, c'est d'en avoir 10, 10 modestes, pour avoir... Dépense de deux cartes. Con... Dépense de cartes 1 de... Dépense de cartes 1 de colère multiligne. Description d'une image. Une carte à jouets rectangulaire aux coins arrondis ornés du symbole de sa famille. Fabrique des pierres de feu. Toi, tu gicle lâche un surveillant. Un ouvrier est expulsé. Un remplaçant prend sa place. Cela ne concerne pas François. Le tapis amène une pierre noire parfaitement lisse et sphérique, mais elle vibre. Une lueur... Actionnez le levier rouge doux. Levier rouge. Fabrique des pierres de feu. Dépense de 2 cas. Dépense de cartes 1 de colère. Dépense de cartes 1 de... Pour l'instant, je n'ai pas de fatigue. Le tapis amène une pierre noire parfaitement lisse et sphérique, et lui d'une discrète lumière rouge multiligne. Parfait. Actionnez le levier... Fabrique des pierres de feu. François actionne le levier blanc et la pierre de feu, orienté par un piston. Dépense de 2 cartes. Dépense de cartes 1 de passion multiligne. Fabrique des pierres de feu. Le tapis amène une pierre noire parfaitement lisse et sphérique, et lui d'une discrète lumière rouge multiligne. Actionnez le levier. Fabrique des pierres de feu. François actionne le levier blanc et la pierre de... Dépense de 2 cartes. Si on vous dit qu'elle est lisse et sphérique et qu'il y a une lumière discrète, vous pouvez la mettre dans la blanche pour les pierres conformes. Si elle est toute craquelée, c'est bien sûr les pierres défectueuses. Et si on vous dit qu'elle est lisse et sphérique, mais qu'elle vibre un peu trop, c'est à foutre dans le truc rouge. Dépense de 2 cartes. Dépense de cartes 5 de maladie. Dépense de cartes 1 de passion multiligne. Ah j'ai une carte de maladie là par contre. Dépense de cartes. Fatigue multiligne. Fabrique des pierres de feu. Le tapis amène une pierre noire parfaitement lisse et sphérique. Par contre... Le tapis amène une pierre noire parfaitement lisse et sphérique, mais elle vibre. Une lueur rouge palpite à l'intérieur. Juste regarder où j'en suis au niveau de ma vie. Vie 45 barobique 50 boutons. Bon ça va. Action reste... Fabrique des pierres de feu. Actionnez le levier blanc. Actionnez le levier rouge. Le rouge. Fabrique des pierres de... Dépense de 2 cartes. Dépense de cartes 5 de maladie. Maladie. Dépense de cartes. Fatigue multiligne. Dépense de cartes 1 de compassion multiligne. Fabrique des pierres de feu. Fin de séance hurle le contre-maître. Ramenez vos fesses ici. Les tapis roulants s'immobilisent. Abrutis par la tâche répétitive et la chaleur presque insoutenable, François et ses collègues de travail se rendent près de la sortie de la fabrique. Ils sont tout couverts de sueur et imprégnés jusqu'à l'os de l'odeur des lieux. Ils passent à un près du semblant de comptoir qui se dresse là et un agent nué et peu amènent leur jette leur risible salaire. Ils peuvent alors sortir et regagner le hall industriel, non sans croiser le nouveau groupe de crieurs prêts à prendre leur place multiligne. Continuez bouton. J'ai gagné combien dans tout ça là ? Ouh c'est juste mais c'est bon c'est ce qu'il faut. J'ai pas besoin de plus. Donc voilà déjà on a testé un premier travail. On va monter le plan incliné comme ça on va pouvoir acheter notre clé. Alors c'est la rue des merveilles pour aller au... La rue des arcanes, deux de distance, bouton. La rue des artisans, deux de distance, bouton. Euh ouais. La rue des façons, l'atelier de recyclat, X, la rampe d'accès, la rue du voyage, deux de distance, la rue des esprits, deux, la rue dorée, deux de distance, la rue des emplettes, deux de distance, bouton. Si on peut éviter de passer par le marché ça m'arrange. Donc on va plutôt aller par là. Je vais pas risquer de me faire piquer ma monnaie. Poursuivre vers la rue des emplettes, la mie d'or, boule, les saveurs d'azélaï, aller dans le secteur résident. Voilà par ici on va prendre la rue de... Mince comment ça s'appelle ? Explorez-vous la rue du savoir, les bureaux de la gazette, le jardin pétrifique, la jetée, X, la rue des curieux, la rue du Havre, la rue du Havre, 6 de 10. L'entretien de l'éclairage public continue. Un tableau de rue, France continue. Poursuivre vers la rue du Havre, zéro de distance, bouton. La rue du Havre, François se trouve dans une rue pavé cernée par de hauts bâtiments et éclairée par des lanternes. Allez dans le secteur des quais, bouton. Le port, c'est exploquer les quais des nuées, les deux phares, les... Le quai des... Le quai des... La capitainerie. Un mendiant, François sans quelqu'un lui agrippe. Donnez une modeste de cuivre, pris un mot C, actuel 13 mots C, bouton. Bon allez, on va à 12. Je peux lui en donner une. Un mendiant, le mendiant remercie d'un geste et d'un mot avant de replonger dans la foule. Continuez bouton. Le port, c'est poursuivre vers la capitainerie, zéro de... La capitainerie, France, entrer dans la capitainerie, bouton, s'approcher du guichet à bouton. Hop. La capitainerie, au guichet, s'adresser au guichetier, bouton. Clé de passage, 10 mots C, bouton. On va faire ça. Clé de passage, François, doit-il vraiment valider bouton ? Voilà, j'ai fait la barre d'espace, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Clé de passage, 10 mots C, bouton. Et là, on en a une. Donc normalement, si je vais au quai des dalles... Charge 6 bar, vie 40 bar, charge, clé de passage, 10 mots C, bouton. Ok. S'adresser au guichetier, acheter une carte du port, revenir à l'avant de la capitainerie, bouton. C'est éloigné, bouton. Le port, c'est explorer, bouton. Les quais des nuets, les deux phares, les entrepôts, le quais des dalles, deux de distance, une colonie ambulante, une continue... On a vu. Poursuivre vers... Le quais des dalles, François se trouve en... Allez dans la rue, bouton. Allez vers le bâtiment coiffé de la sculpture du livre, bouton. Allez vers le bâtiment coiffé de la sculpture du miroir, bouton. C'est éloigné, bouton. Vie 40 bar, oblique 50 bouton. Allez vers le bâtiment, allez dans la rue, bouton. Dans la rue. Le quais des dalles, François se trouve dans une rue empli de pénombré très peu fréquenté. De chaque côté... Donc ça, on a vu la description. Franchir un portail, bouton. Allez vers la place, bouton. Vie 40 bar, oblique 50... Donc franch... Voilà, franchir un portail, c'est vu que j'ai la clé. Allez franchir un portail. Le quais des dalles. Les portails sont identiques, tout autant que les ruelles auxquelles il donne accès. François en choisit un haut hasard et le déverrouille à l'aide d'une clé de passage. La clé se volatilise alors que le portail s'ouvre. Sitôt franchi, il se referme. François s'engage dans la rue à l'obscur. Après seulement quelques pas, il se sent saisie par une force invisible. Sous ses pieds, le sol se dérode et le paysage vole en éclats. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Continuez bouton. Le hall des portails. L'espace d'un très bref instant, François se trouve dans un néant ténébreux ou brille de lointaines étoiles. Une odeur indéfinissable s'insinue dans ses narines. Il n'en prend conscience que quand le décor se reforme autour de lui et que sous ses pieds, il peut de nouveau sentir le sol. L'odeur s'étarde un instant et l'inspire, le vide. François constate être sorti d'un des portails qui s'alignent en arc de cercle. Derrière lui, la surface ondulante sous la structure en forme d'arches à montrer le néant étoilé, mais déjà il retrouve sa transparence. Continuez bouton. Le hall des portails. François se trouve dans un vaste hall circulaire coiffé d'un dôme. Au sommet de ce dôme est accroché une sphère de cristal blanche qui éclaire l'endroit presque comme l'aurait fait un soleil. Au fond du hall, disposé en demi-cercle, se trouve une série de portails, des arches de pierres sous lesquelles les rondulent-elles une surface liquide. Des gens, mais aussi des chariots et des golems pour les tracter, entre et sort de ces portails. Lorsque cela se produit, la surface ondulante du portail concernée perd sa transparence et se met à représenter un paysage flou. Une moitié du hall est réservée à ceux qui sortent du port, l'autre moitié à ceux qui entrent. La démarcation est assurée par un muret sobrement décoré de sculptures. Une quantité non négligeable de gardes, dans leur uniforme noir et argent, surveille le trafic. Le long du mur circulaire, à côté de l'entrée et de la sortie du hall, patiente dans une parfaite immobilité des golems d'acier à l'allure peu avenante. Même si le hall est esthétiquement réussi, son but premier reste la sécurité. Un dernier détail peut attirer l'attention. Au-dessus des portails se trouve une plaque de fer qui épouse la forme circulaire du mur. Sur cette plaque est gravée en gros une série de runes. Ça ressemble pas à Carcassonne là où on est, je crois. Aucune destination disponible, bouton. Regardez les runes gravées sur la grande plaque, bouton. Sortir du hall, bouton. V40 barre oblique, sortir, regardez les... Le hall des portails. Les runes gravées avec style sur cette plaque forment le mot de voyage qui permet de retourner dans ce hall à partir des autres portails disséminés dans Port Monde. Continuer, bouton. Le hall des portails. Françoise, aucune destination disponible, bouton. Regardez les runes gravées sur... Sortir du hall, bouton. V40, sortir du... Une terrible révélation. François est troublé. Il s'immobilise sur le seuil du hall des portails et observe la place qui s'étend à l'extérieur. Il a fait tout ce qu'il fallait et pourtant il se trouve toujours à Port Monde. Pourquoi ? Il accoste la première personne qui passe à côté de lui. Il s'agit visiblement d'un ouvrier fatigué. Excusez-moi, monsieur. J'ai emprunté le quai des dalles pour retourner au mont Ternes et pourtant, je suis arrivé ici. Est-ce que... L'ouvrier tourne la tête vers lui. Ses yeux enfoncés dans leurs orbites expriment maintenant un soupçon de pitié au milieu de la lassitude. Un de plus qui s'est fait avoir ? Quoi ? Comment ça ? Vous êtes resté plus de 101 heures à Port Monde ? Vous n'en partirez plus jamais. Faites-vous une raison. C'est... C'est une blague ? Et, vous deux, ne bloquez pas le passage les apostrophes un garde. L'ouvrier reprend son chemin tout en lâchant à l'intention de François. J'en connais plus d'un qui aimerait bien que ça soit une blague. François le laisse partir. Il ressent une désagréable sensation au creux de l'estomac. Quelle est cette histoire 101 heures ? Mais personne ne lui en a parlé, ni Honoré, ni Hainement et... Plus grave encore, ni Margaret avec qui il s'entend si bien. Il doit l'avoir, il doit en avoir le Sœur Net. C'est urgent. Le Sœur, ouais, le Sœur Net. Ouais, bon, bah c'est la catastrophe, c'est... Ouais. Ah, je ne voudrais pas être à sa place, le pauvre. Heureusement que c'est qu'un jeu. Ah, la loose. Continuez bouton. Le hall des portails. François se trouve devant le massif édifice circulaire qui se dresse au centre de la place. C'est par lui que transite l'essentiel des gens. Le voyage par portail est en très pratique. Pour faciliter la circulation, le bâtiment dispose d'une entrée et d'une sortie distinctes, toutes les deux encadrées de deux flambeaux. Bon. Ah, on est sur le secteur de la porte, ici. D'accord. C'est à Margaret qu'il faut aller parler en premier pour cette connerie, là. Une opportunité absolue, vide, objectif. François a besoin d'explications. Il doit retourner à la grille noire. Vide. Ouais, c'est ça. Alors. Le port, explorer bouton. La porte, deux de distance, bouton. Bon, on ne va pas explorer. Par contre, là, on a un nouveau secteur, situation de voyage qui est le secteur de la porte. On ne va pas l'explorer tout de suite. Il faut déjà qu'on finisse ce qu'on a commencé, notamment le secteur du marché. Maintenant que j'ai quasiment plus de monnaie, il me reste, je crois qu'il me reste deux modestes de cuivre. On va pouvoir le faire tranquillement. X, le hall des portails. Zéro de distance, bouton. Euh, ouais. C'est où je voulais aller. La rue du voyage. 2 de 10. Vie 40 baroblix. La rue du voyage. Une étrange présence. Alors que François marche, il est soudain conscient d'une présence à proximité. Seulement, quand il regarde autour de lui, il n'y a personne, en tout cas, personne d'aussi proche. La sensation s'étant estompée, François reprend sa marche. Continuer. Le port, secteur de la porte. France, poursuivre vers. La rue du voyage. Zéro de... La rue du voyage. François se trouve entrer dans l'auberge bouton. Aller dans le secteur des créateurs bouton. Le port, secteur des créateurs... Explorer bouton. La rue des arcanes. Deux. La rue des artisans. Deux. La rue des façonneurs. Deux. On va pouvoir... La rue du voyage. La rue des esprits. La rue dorée. Deux. Une boutique de parfum. C'est ça. Bon, on a déjà vu cette description-là. Le port, secteur de suivre vers. Tac. La rue dorée. France, entrer dans la maison de la monnaie bouton. Euh, non. Aller dans le secteur du marché bouton. Secteur du marché... Oui, c'est ça. Le port, secteur du marché. François se trouve sur la... Bon, on va essayer de finir quand même d'explorer le secteur du marché. Explorer bouton. Odilembo. Marchand d'ingrédients exotiques. François se tient à côté d'un étal pris d'assaut par de nombreux clients. Le marchand qui se tient derrière à la peau noire est un air affable. Sa mise en plaie colorée est ornée de symboles qui ne font pas du tout portement d'hien et pour cause. Ils sont typiques de l'Afrique. Un continent du Mont-Terne. Une pancarte. Brécé sur l'étal. Annonce. Odilembo. Marchand d'ingrédients exotiques. Ce que s'arrachent ces clients à prix d'or sont des articles très prisés en alchimie et qu'on ne trouve pas directement à Port Monde. Attends, je veux juste voir c'est quoi le test, là. Journal. Parti chargé. Point de paste. François, test de chance, résultat 4, difficulté 6, échec. Il faut faire 6 pour réussir. Je ne sais pas ce qu'on a quand on fait 6 à ce test. Odilembo. Marchand. Regardez l'étal d'Odiombo bouton. C'est loigné bouton. Regardez l'étal. Pro du flot rouge 10. 6000 mots c'est bouton. Oui, bien sûr. Pas de vagabond X1. 7000 mots c'est bouton. Rose noir X3. 5000 mots c'est bouton. Charge 5 bar. Bon, c'est des trucs hors de prix. C'est des ingrédients alchimiques principalement. Ce n'est pas très utile pour l'instant de regarder. Regardez l'étal. C'est éloigné bouton. On voit que ça coûte 6000 balles. Le port c'est... Explorez bouton. Le temple de la Providence. François se trouve à côté de l'Indé au bâtiment qui borde la place du marché. Il se distingue quasiment des autres à cause de sa façade blanche immaculée et de son architecture qui le désigne sans équivoque comme un temple. Une volée de marche conduit à deux magnifiques statues illustrant un magicien et une magicienne. Elles se font face et se tiennent la main de manière à former une arche. L'entrée du temple. Le sourire radieux des statues invite à entrer. Une douce lumière provient de l'intérieur du temple et se répand sur les marches. Entrée dans le temple bouton. On va juste explorer ça. C'est éloigné bouton. Après je vais quand même aller à la grimoire pour aller avoir la suite un peu de la quête. V40. C'est l'entrée. Entrée. Le temple de la Providence. François se trouve à l'intérieur d'une vaste pièce baignée d'une douce lumière. Cette lumière provient de cristaux fixés au mur, au plafond et aux colonnes. Tout est fait de marbre blanc et les sons résonnent. Au fond du temple, une statue de d'or massif se dresse en l'honneur de Dame Providence. Cette dernière a l'apparence d'une sublime femme sans âge et au cours très avantageuse que sa tenue légère met en exergue. D'une main, elle tient une coupe de vin. De l'autre, elle a un coffret ouvert qu'elle tient de manière à ce que ceux qui le désirent puissent y déposer des offrandes. Le temple est loin d'être bondé, mais il y a toujours des gens qui y passent, souvent pour murmurer une brève prière devant la statue et glisser une pièce dans le coffret. Ces gens réclament de la chance pour leurs affaires. Dans un ongle du temple, près de l'arche d'entrée, se dresse une table en marbre. Derrière se tient un homme en bûle blanche brodé d'or qui propose des parties de cartes noires. Une femme, accoutrée de la même façon, surveille l'activité du temple. Enfin, une seconde femme, vécue en magicienne, mais avec une tenue assortie à celle du prêtré de la prêtresse, se tient dans une alcove ou est tracée au sol un cercle miroitant de guérison. Allez vers la table de jeu bouton. Utilisez le cercle de guérison, prix 128 mossé, actuel de mossé, bouton. Lol. Allez, deux c'est un peu moins que 128 je crois. Vous me corrigerez si je me trompe. Glissez une modeste de cuivre dans le coffret, prix un mossé, actuel de mossé, bouton. On va faire ça, tiens. Le temple de la providence. François dépose une pièce dans le coffret de la statue. Il ignore si cela lui portera chance, mais dans le doute. Continuez bouton. Le temple, allez vers la table de jeu bouton. Utilisez le cercle de guérison, sortir du temple, vie 40 mossé, sort, allez vers la table de jeu bouton. Ça je veux voir. Le temple de la providence. Le prêtre de la providence, dans sa bure blanche brodée d'or, mélange avec d'extérité de belles cartes au dos pourpre. Alors, monsieur, une partie de carte noire sous le regard de dame providence propose-t-il, affable. Il n'y a rien de tel pour mesurer sa bonne fortune. Faire une partie, prix 16 mossé, actuel 1 mossé, bouton. J'ai pas assez donc on jouera pas, mais... Demandez les règles bouton. Il faut au moins demander les règles. Le temple de la providence. Le prêtre s'étonne. Comment ? Vous ne connaissez pas les règles de la carte noire ? C'est un jeu traditionnel, pratiqué sous le regard de dame providence avant même que nous nous mettions à compter les années. Il a un geste d'indulgence, puis poursuit. N'ayez crainte. Les règles sont des plus simples. Il s'agit d'un jeu de prise de risque. Il y a 10 cartes, 9 sont blanches, une seule est noire. Il illustre ses propos en montrant les cartes. Je mélange et je dispose les cartes, face cachée. Le reste ne dépend que de vous, et de dame providence. Vous pouvez retourner une carte ou vous arrêter. Tant que vous découvrez une carte blanche, vous gagnez et vos gains double. Si vous vous arrêtez, vous remportez vos gains. Par contre, si vous découvrez la carte noire, vous perdez tout. Pour le jouer une partie, vous devez niser une convenue d'argent et si modeste de cuivre. Le gain après la première carte blanche dévoilée est d'une modeste, puis, comme je l'ai dit, il double à chaque nouvelle carte blanche. Ainsi, vous remboursez votre mise dès la cinquième carte blanche dévoilée. Et si d'aventure vous avez le cran de retourner 9 cartes, vous pouvez potentiellement remporter une petite fortune. Ok, bon, je n'ai pas besoin d'expliquer. Les règles, elles sont très, très claires. Je ne vois pas tellement l'utilité de paraphraser ce que vient nous expliquer ce monsieur. Continuer bouton. Hop. Le temple de la Providence. Le prêtre de la Providence. Dans sa bure blanche bretée d'or. Mélange avec des stérités de belles cartes. Ok. Faire une partie. Pris-ce, demander les règles. S'éloigner de la table de jeu bouton. Ah, c'est éloigner. Le temple de la Providence. François. Aller vers la table de jeu bouton. Utiliser le cercle de guérisot. Sortir du temple bouton. Le temple de la Providence. François. Déjà, on a trouvé ça. Entrer dans le... C'est loin. Le port. C'est... Explorer bouton. A la grille moire. Deux de distance. On va aller à la grille moire. Une patrouille de garde. Des uniformes. Continuez bouton. Le port. Poursuivre vers. A la grille moire. François se trouve à côté de l'un des... Continuez bouton. A la grille moire. François est sur le point d'ouvrir la porte de l'auberge quand il entend la voix d'Honoré derrière lui. Galopin. Non. En se retournant, François voit l'horripilante petite créature squameuse revenir vers son maître, l'air boudeuse. Honoré est en train de fumer une longue pipe. Il crache un nuage de fumée à la senteur épicée. Il arbore son fouriridio puis demande. Alors Malvène, la forme ? Eux, vu votre tête ? Je dirais que non. Y a un souci ? Il se pourrait bien. Oui sans une heure. Ça vous inspire quoi dit François ? En têchant de garder son calme. L'attitude d'Honoré, en cet instant, le fait plus bouillir que celle de son familier. Heureusement, le petit eau mélingre comprend que c'est du sérieux. Il devient même tout pâle. Merde. Lâche-t-il ? Mais encore insiste François, constatant que rien d'autre ne vient. Je dis, je crois que... Merde, j'aurais dû vous en parler dès le début, cela ment-il. Oh, Malvène, je suis tellement désolé. Ça fait des lustres que je ne m'en préoccupe plus de ça. Moi, j'ai décidé de rester. Moi, j'ai rien décidé du tout. J'aurais aimé savoir. Honoré regarde autour de lui, méfiant. Puis il s'approche de François. Faut pas en parler ici. Les gardes n'aiment pas qu'on parle des 100 une heure dans la rue. François a soudainement envie d'hurler, d'avertir tout le marché, toute la foule. Mais il se contrôle et laisse Honoré l'entraîner à l'intérieur de la grille moire. Ouais. Pourquoi il ne faut pas en parler d'ailleurs ? C'est suspect. À la grille moire, les voilà installés à une table d'angle. Deux chocs de bière entre eux. Galopin est parti et on ne sait où mais son maître ne s'en préoccupe pas. Tout ennuyé, il tente de s'expliquer. J'ai merdé. J'aurais dû me douter que vous n'étiez pas au courant des 100 une heure. D'ordinaire, on apprend ces règles quand on va à Port-Monde. C'est la grosse mise en garde. Mais comme vous avez découvert Port-Monde par vous-même, ben forcément, il n'y avait personne pour vous la dire. Ouais, alors voilà, d'accord. Honoré, dit à François, quand il reviendra que, en fait, il est déjà revenu, articule, mal à l'aise, Honoré. Il se décale et Margaret peut enfin voir François. Elle semble prise de cour. Mais, vous n'êtes pas allé à votre cours de magie ? François ne répond rien. Margaret s'approche plus près et distingue mieux son expression malgré la lumière qui éclaire peu les angles de la pièce. Que s'est-il passé ? Eh bien, patronne, il a essayé de sortir du port, et, enfin voilà, laissant une heure. Margaret porte une main à sa bouche. Son visage trahit un malaise, puis une froide fureur dirigée sur son subalterne. Honoré donne l'impression de vouloir disparaître. Tu aurais dû lui dire, articule-t-elle. J'ignorais qu'il l'ignorait, j'ai m'honoré. Tu aurais dû t'en assurer. François, venez, on a à parler. Continuez bouton. À la grimoire. Donc, vous ne pouvez pas partir de Port-Monde. François est de retour dans le bureau de Margaret. Assis en face d'elle, il vient de briser le silence gêné qui s'était installé. C'est le lot de tous les portes mondiens, répandez-le avec un soupir. C'est le vôtre aussi, maintenant. J'en suis vraiment navré. Pourquoi vous, vous ne m'avez rien dit ? Vous deviez vous rendre compte que je n'ai pas quitté Port-Monde depuis qu'on s'est rencontrés la première fois. Je dors dans votre auberge. J'imaginais qu'Honoré vous avait informé, ou un autre. J'imaginais que vous sortiez, de très brefs moments, comme le font certains. Il suffit, paraît-il, d'un instant passé hors de Port-Monde pour amener à zéro le décompte des 101 heures. Elles doivent être consécutives. Et puis, on nous a appris à ne pas nous occuper de ce genre de choses. Il vous aurait suffi de quelques mots pour m'avertir. Ça ne coûtait rien. Quelques mots qui auraient immanquablement provoqué une longue discussion sur le sujet. Nouveau silence. François se passe une main sur le front. Vous allez tenir le choc, s'inquiète Margaret. J'en ai déjà eu un gros en découvrant Port-Monde, je commence à être habitué. Il se force à rire. Il n'a pas envie d'en vouloir à Margaret. Mais j'imagine qu'il me faudra quelques jours pour réaliser, reprend-il. Comment vous vivez ça, vous ? Le fait d'être enfermé à Port-Monde. Vous savez, je suis né avec ça, on s'y fait. De temps en temps, je suis un peu jalouse des voyageurs. Surtout quand j'ai écouté des récits de voyage dans d'autres mondes qui font envie. Mais Port-Monde ne manque pas de charme. Il a ses propres récits, et pas des moindres. C'est le sœur de la magie, c'est le lieu où tout est possible. Et pourquoi c'est sans une heure ? C'est le port qui a mis ça en place ? Ou la cité est maudite ? Maudite ? Peut-être, on ne sait pas. Mais ce n'est pas un magicien qui est à l'origine de cette règle. Ce qu'un magicien peut faire, un autre peut le défaire. Or, aucun Port-Mondien n'est parvenu à quitter Port-Monde malgré les nombreuses tentatives. Certains ont consacré leur vie toute entière à ce défi. D'accord, ok. Je suis désolé, pour moi t'as aucune excuse valable pour pas m'en avoir parlé. Mais je suis désolé. Je ne suis absolument pas convaincu. Continuez bouton à la grimoire. Donc, je ne reviendrai jamais dans le mon terme, dit François, en essayant de se faire à l'idée. Non, mais vous pouvez toujours communiquer avec vos proches, et même les revoir. Vous avez posté votre lettre ? Je présume que vous vouliez le faire dans le mon terme. François la sort et l'examine. Il l'avait presque oublié à cause de la tournure des événements. Je peux toujours la poster pour vous, sauf si vous voulez la réécrire après ce qui s'est passé. Euh, non, il n'y a rien à réécrire. J'ai été très vague sur ma situation. Il tend la lettre à Margaret qui la prend et la place sur plusieurs autres lettres à envoyer. Si je peux me permettre un conseil, restez actif, n'interrompez pas vos cours de magie. Le travail est à ne pas perdre pied, sans compter que la magie est devenue pour vous encore plus indispensable. De mon côté, je vous aiderai pour vous faire une place au port. Mais chaque chose en son temps. Je voulais juste que vous sachiez que vous pouviez compter sur moi, maintenant plus que jamais. Je le sais. Merci Margaret. Continuez bouton. À la grille moire. Voilà François de retour dans la salle commune. Toujours passablement troublé, il doute être en mesure d'apprendre quoi que ce soit. Mais Margaret a raison, broyer du noir en restant dans son coin ne l'aiderait pas. Au moins, avec Edmond Merrell, il peut avoir d'intéressantes discussions. Continuez bouton. À la grille moire, François se trouve dans la salle commune de l'auberge. Il y fait chaud et la... Alors je regarde juste qu'est-ce qu'on doit faire ensuite sur la quête. Une opportunité à ne pas laisser passer. François absolument l'apprendre. Par champ, hippa, vie, objectif. Il est temps pour François de retourner chez Edmond Merrell afin d'y prendre son... Prochain cours de magie. Une opportunité... Par contre, je crois que j'ai beaucoup de cartes fatigues quand même dans mon truc. Fatigue x1 bouton. 5 de maladie x2 bouton. Oh, pour en plus, j'ai des cartes maladie. 1 de compassion x1 bouton. 1 de passion x4 bouton. 1 de colère x4 bouton. Intensité actuelle. V40 baroblique 5 en temps. Ouais, bon, ça va. Ça va, ça va. À la grille moire. Montez dans la chambre bouton. Allez au compte. Sortir de l'auberge bouton. Franchement, ça va. À la grille moire. François... Entrez dans l'auberge bouton. S'éloigne bouton. Le pot. Explorez bouton. Edrich, le marchand inquiétant. François passe à proximité d'un marchand qui le mettrait mal à l'aise. Il n'a pourtant rien de surprenant à première vue. Il s'agit apparemment d'un humain portant un manteau noir et dont le visage est à demi dissimulé sous un capuchon. Des personnes encapuchonnées, dans le coin, il y en a pas mal, et des gens louches, plus encore. Seulement, ce marchand-ci, il glace le sang. Il se tient à côté d'une charrette à bras dont le contenu est recouvert d'une bâche. Une pancarte, accrochée à la charrette annonce, vente de choses d'en haut, achat de choses maudites. Oula, d'accord. Demandez à Edrich des détails sur son commerce bouton. Edrich, le marchand inquiétant. Les objets maudits désenvoûtés ne m'intéressent pas. Je recherche uniquement ceux qui sont intacts. Je paie cher pour ça. Explique Edrich, d'une voix grave peu expressive, quant aux choses d'en haut que je vends, il n'y a rien à dire. Mieux vaut ne rien savoir. Continuez bouton. Edrich, le marchand inquiétant. François, demandez à Edrich des détails sur acheter des choses d'en haut bouton. Vendre des choses maudites bouton. C'est éloigner bouton. Ok, ils vendent des objets maudits. C'est très intéressant. L'âme céleste, 2000 mosses bouton. Ouais, puis ça coûte cher en plus. Ça par exemple. Lame céleste. Équipement, main principale. C'est une épée longue à l'allure harmonieuse et à la lame très effilée. Elle porte la marque d'un forgeron du monde d'en haut. L'arme est intégralement en métal. Un métal noir avec les reflets d'argent liquide propres au mystérile céleste. Contrairement au démon, les anges ne font pas de commerce avec le porc. Il est donc vraiment peu commun de trouver des objets du monde d'en haut à porc-monde. Propriétés caractéristiques. Puissance 35. Poids 3. Précision 1. Potentiel N-4. Potentiel passionnel-4 critique amélioré. Si le personnage exécute un coup critique avec cette arme, l'efficacité du critique est augmentée de 50%. Parade difficile. 70. Lorsque le personnage est touché par une attaque physique, il a 2 chances sur 6 de parer l'attaque, ce qui ajoute 70 à sa protection. Les parades ne se cumulent pas. Si le personnage est équipé de plusieurs objets qui lui permettent de parer, c'est la parade de la main secondaire qui s'applique. Perse magie. 70. Si la cible de cette arme dispose d'une protection magique, l'attaque bénéficie d'un bonus de dégâts s'élevant à 70% de la protection magique. Ok, bon, c'est une bonne arme, mais bon, elle est quand même maudite. Donc une fois qu'on l'équipe, on ne peut plus l'enlever, j'imagine. Voilà. Ouais, bon, par contre ça coûte une blinde en s'envergne. On avait dit qu'avec François, c'est éloigné bouton. Le port, secteur du... On ne partirait pas là-dessus. Explorez bouton. La rue du sang. François se trouve dans une rue pavée. C'est négé au bâtiment et relativement fréquenté. Les lanternes, bien que nombreuses, ne la rendent pas très lumineuse. Son extrémité menant au secteur du marché est également bien plus accueillante que celle menant au secteur de la prison. Cela n'empêche pas des gens de passer par là, notamment les amateurs de sensations fortes. Allez dans le secteur de la prison bouton. Retournez au secteur du marché bouton. Donc on peut accéder au secteur de la prison par là-bas. Allez dans la rue du sang. François se trouve dans le... Ah, comme on l'a sur la carte. Allez dans la rue. Retournez au... Le port, explorez bouton. Le faiseur de délice. François s'approche d'un chariot qui répand des odeurs sucrées. Deux personnes encapuchonnées se tiennent à côté. L'une est grande et mince. Elle confie aux acheteurs les articles acquis qu'elle tire de grands sacs entreposés dans le chariot. L'autre personne est petite et grasouillette. Elle encaisse l'argent et donne de la voie pour attirer les gens. Venez, venez goûter au merveille du faiseur de délice dit-elle. Achetez bouton. C'est quoi que tu vends toi ? Fiole de verte sante, huit mots c'est bouton. Ouais, on va pas se bourrer la tronche maintenant. Bonbon grisant, dix mots c'est bouton. Ça fait quoi ça ? Bonbon grisant, consommable, nourriture, quantité immunité, nôtre de 5. C'est un bonbon, dans un papier doré. Sans son emballage, il ressemble à une bille d'ambre, assez ferme. Son goût est proche de celui du caramel. Son soeur est quant à lui empli de liqueur. Le pample lune et la verte sante font partie de ces ingrédients. Entre autres choses de l'onirium. Propriétés récupération, 2. Le personnage récupère deux cartes ressources épuisées. Ah ouais, c'est de la bouffe quoi. Description d'une image, achetez. Bonbon gris, pample lune, six mots c'est bouton. Ça fait quoi ça ? Consommable, nourriture, quantité illimitée, l'eau de 3. C'est un fruit gros comme un pamplemousse, à la peau satinée de couleur jaune pâle. Selon la manière dont il est éclairé, ces teintes peuvent se nuancer de vert, de bleu, parfois même de violet. Le pample lune a un goût sucré qui de loin peut faire penser au miel. Il est également très pulpeux et juteux. Ce fruit provient d'une contrée de l'onirium. Rares sont les aliments de là-bas qui conservent toutes leurs saveurs en changeant de monde. Le pample lune en fait partie. Propriétés récupération, 2. Le personnage récupère deux cartes ressources épuisées. Mais deux cartes ressources, est-ce qu'il y a autre chose ou pas ? Si le personnage n'a aucune carte ressource épuisée, la récupération remet ses cartes ressources des fossés dans sa pioche. Nourrissant, 10. Le personnage reçoit l'effet plus fin pendant 10 ailes. Ok, c'est juste d'accord. Ah bah écoute, ça c'est parfait. Tiens. Yep. Alors ça on va essayer, vous allez voir ce que ça nous dit. Voilà, donc ça on ne peut pas le vendre. Ça on peut le vendre. Ça aussi. On a récupéré un petit... Ah par contre du coup... Ouais. On va arrêter d'explorer peut-être le marché. J'ai pas envie de me faire pickpocket. Ou alors... Portefeuille. 5 mots c'est bouton. Charge 2. V40 batch. Porte opération effectuée. Examinez bouton. Vendre des choses du montère. C'est éloigner bouton. Voilà. Le port. Secteur du marché. Explorez bouton. A la grille moire. Deux de distance. La marchande d'ingrédients alchimiques. Le regard de François est attiré par un chariot qui sert d'étal à une jeune femme à la pâleur toute porte mondienne. Elle expose des articles hétéroclites, souvent un peu repoussants. Ingrédients alchimiques critères. Ingrédients alchimiques de Port Monde. Il n'y a qu'ici que vous les trouverez. Ok. Achetez des ingrédients alchimiques bouton. On va voir c'est quoi que tu y vend. C'est éloigné bouton. Achetez des... Cher meur vivant X17. Sans nocée bouton. On n'a pas assez. Fluide noir X25. Sans nocée bouton. Fragment élémentaire X7. Sans nocée bouton. Moisissure alchimique X7. Sans nocée bout de pierre de soleil X8. Sans nocée bouton. Résidu éthoplasmique X18. Sans nocée bouton. Cef de testicules. Charge V40 baroblix. Testicules de quoi ? Cef de testicules de mollusse X18. Sans nocée bouton. D'accord. Charge 2 baroblix. Testicules... Ouais on va rigoler je vais lire la description. Testicules de mollusse. Divers quantités 18 baroblix 25. Les mollusse des enfers sont imprégnés de l'énergie malfaisante émanant de leur monde d'origine. Curieusement, c'est dans leur bourse que cette énergie a tendance à demeurer après leur mort. Les testicules de mollusse ont donc un certain trait alchimique. Propriétés ingrédients alchimiques. Cet objet peut servir à obtenir des essences magiques via distillation. Ok. Testicules de mollusse. Acheter des ingrédients. C'est éloigner bouton. Le port. C'est poursuivre vers. A la grimoire. France. Entrez dans le... A la grimoire. Montez dans la chambre. Montez dans la chambre je vais peut-être mettre ça dans le coffre. Je crois qu'on peut mettre normalement les... Oui. Continuer bouton. A la grimoire. Ouvrir le coffre bouton. Gazette du port. Savoir et savoir-faire bouton. Alors non. Inventaire. Portefeuille bouton. Car du charge de vie 40 baroblique 5 pioche 12 baroblique 19. Charge 2 baroblique 9 monnaie porte mondienne. Mossé 41 monnaie étrangère V 0 bouton. Car du port bouton. Portefeuille bouton. Opération effectuée. Examiné bouton. Objet affiché. Tout bouton. Opéra porte carte. Charge 2 baroblique 9 monnaie porte mondienne. Déposé 41 mots c'est sur 41 mots c'est bouton. On va faire ça pour l'instant. Charge 2 baroblique 9 monnaie porte mondienne. Mossé 0. Voilà comme ça le coffre. Vie 40 baroblique 50 bouton. Pioche 12 baroblique 19. Bouton modeste de cuivre. Gazette du port. Gazette du gaz. Charge 2. Prendre bout. Fermez bout. A la grille noire. François. Ouvrir le coffre bout. Se reposer. Retourner dans la salle. A la grille noire. Montez dans la chambre. Allez au comptoir bouton. Sortir de l'auberge. On va sortir. A la grille. Entrez dans l'auberge bouton. S'éloigner bouton. Le port. Explorez. On va finir d'explorer un peu ça. La tente des songetisseurs. François se trouve à côté d'une grande tente. Elle est abondamment éclairée de l'intérieur par une lueur blanche qui traverse en partie son étoffée et permet de la repérer de loin. Beaucoup de personnes fortunées s'y rendent. Mais également pas mal de simples curieux. Entrez dans la tente bouton. La tente des songetisseurs. François se trouve à l'intérieur d'une tente. A son sommet est installé un globe de cristal qui diffuse une abondante lumière blanche. Mais cette lumière n'éblouit pas. Elle donne juste aux gens et aux choses une présence remarquable. Une très belle dame, dont le charme ineffable ne vient pas de ce monde, présente aux clients qui en ont les moyens des vêtements tissés de rayons de soleil, de rayons de lune, des lueurs d'un arc-en-ciel, Acheter bouton. Sortir de la... Acheter bouton. Mise de la nuit. 325 mots ces boutons. J'ai pas assez. On va voir ce que ça donne ces trucs quand même. Mise de la nuit. Équipement. Corps. C'est une tenue tissée avec des rayons de lune ainsi que les ombres nocturnes. Il en résulte une étoffe bleu nuit, à la profonde limpidité, auréolée d'une pâle et délicate lueur. Au toucher, l'étoffe est fraîche. La tenue comprend une redingote, un chapeau, des bottes, une chemise et un pantalon. Les boutons et la boucle de ceinture sont fait d'étoiles étincelantes. Propriétés caractéristiques. Point. Bruit 2. Protection 2. Charge maximale de zonirium. Ouais, c'est parce que ça coûte, à mon avis, ça peut avoir des vues que c'est... c'est luxueux, tout ça. Ça peut peut-être avoir des incidences quand on l'apporte. Par contre, niveau stat, ouais, ça apporte pas grand-chose. Mise de la nuit. Rien du tout, même. Mise de l'aube. 325 mots ces boutons. Mise des ténèbres. 375 mots ces boutons. Charge 2.9. Mise des ténèbres. Opération effectuée. Acheter bouton. Sortir de la tente bouton. La tente des songes. Entrer dans la tente bouton. S'éloigner bouton. Ok, on va s'éloigner. Le port. C'est exploré bouton. La tente du drac. Venez voir le drac. Le drac. L'un des pires prédacteurs de port. Mon cri une femme bien en chair à côté d'une grande tente. Seulement 5 modestes l'entrée. 5 modestes pour regarder le drac. François passe à portée de voix. Il observe un instant la tente. Des curieux pèles vont à l'intérieur. Allez voir le drac. Prix 5 mots ces actuelles 0 mots ces boutons. J'ai pas d'argent. C'est éloigner bouton. Le port. C'est exploré bouton. Le vendeur de grimoire. Prenez un instant, messieurs, dames. Pour vous intéresser à mes livres, crie un petit homme rondouillard et aux costumes vieillots. C'est du pouvoir. Venez, venez. Des grimoires à prix d'or. Rédigés par les plus grands. François s'arrête un instant. Le vendeur se tient à côté d'une charrette à bras pleins de livres en vrac. Ces marchandises n'ont pas l'air neufs. C'est peu de le dire. Acheter des grimoires bouton. Se renseigner. Acheter des grimoires. Se renseigner au sujet des grimoires bouton. C'est éloigner bouton. Se renseigner. Le vendeur de grimoire. Le petit homme rondouillard s'empresse de répondre d'un ton plein de convictions. Je ne peux pas vous dire ce qu'il contienne pour la bonne raison que je l'ignore moi-même. Ces grimoires proviennent de familles qui vivent leur grenier poussiéreux ou leur bibliothèque trop pleine. Je n'ai pas le temps de les lire. Du coup, le prix est fixe. Une ambitieuse. Je n'écarte pas la possibilité que vous puissiez être déçus en tombant sur des grimoires inintéressants. Mais vous n'imaginez pas les trésors que certains me cèdent sans le savoir. Très souvent, eux aussi ne vérifient rien. Ils bazardent. C'est tout. Ok. Continuez bouton. Le vendeur acheter des grimoires bouton. J'imagine que c'est plus ou moins aléatoire aussi ce qu'on trouve là-dedans. Grimoire mystérieux. Sans nocée bouton. Grimoire mystérieux. Sans nocée bouton. Par contre, si je regarde la description, qu'est-ce que ça dit ? Grimoire mystérieux. Utilisable. Livre. Non révélé. C'est un grimoire à la couverture de cuir et cornée aux pages jaunies. Il est impossible de deviner à l'avance ce qu'il peut contenir. Bien des grimoires comme celui-ci se révèlent sans aucune valeur, mais certains peuvent être de précieuses mines de savoir. Propriétés inconnues. Ok, de toute façon, c'est « j'ai passé ». Grimoire. Acheter les se renseigner au sujet de s'éloigner bouton. Le pot. Explore. La guilde du commerce extérieur. Ah. C'est très intéressant. Il a une allure assez orgueilleuse et compte s'inquiétage. La plupart de ses fenêtres brillent dans le crépuscule. Sa façade de pierre impeccable est tornée de gravures abstraites au premier regard, mais qui cache en vérité moult personnages et symboles si l'on prend la peine d'y faire attention. Une volée de marches mène à une grande porte à double battant. Au-dessus de la porte, une enseigne indique « guilde du commerce extérieur » à côté de la porte. Une pancarte met en garde « tout commerçant, artisan ou artiste désirant mener ses activités sur le marché doit être détenteur d'une licence valide délivrée ici même, sous peine de sévères sanctions. Présentez-vous à nous, ou assumez-en les conséquences. D'accord, oui, c'est très réglementé. « Entrée bouton. S'éloigner bouton. Entrée bouton. La guilde du commerce extérieur. François prend quelques instants pour lire la pancarte. Il la trouve instructive. Il est selon lui toujours utile d'apprendre les règles en vigueur quelque part, ne serait-ce que pour savoir comment les détourner. Mais il est trop tôt pour se lancer dans ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, une mise en garde ainsi placardée prouve assez que la fraude doit être fréquente. Cela prouve aussi que la guilde, sans surprise, tient à ses sous, le commerce de licence doit être lucratif. Continuez bouton. La guilde du commerce extérieur. François. Alors c'est super. En fait, c'est très spécial. Je viens d'apprendre que je vais être coincé à tout jamais dans ce monde, que je ne vais jamais pouvoir sortir. Il n'y a rien de mieux à faire que de me balader sur le marché. Regardez ce qu'il y a. C'est très très logique. « Entrée bouton. La guilde du commerce extérieur. François prend continué. V40 bar. Continu. La entre. C'est loin. Exploré. Le spectacle des écureuils. François arrive à proximité d'une estrade autour de la... » Ah oui, on les avait déjà vus, je crois. « C'est éloigner bouton. Le port. Secteur. » J'avais pas voulu leur donner. « Exploré bouton. À la veuve noire. François se trouve à côté d'un bâtiment situé dans une rue où se prolonge le marché. Il est d'apparence assez quelconque par rapport aux autres édifices. Des façades de pierres, deux hautes fenêtres, plusieurs étages. Son entrée est cependant mise en valeur par une enseigne où l'on peut lire à la veuve noire en belles lettres noires entrelacées. L'illustration d'une araignée aux longues pattes agiles complète l'enseigne. De beaux jeunes hommes et de belles jeunes femmes aguichent les passants. Leur tenue suggestive donne également un indice sur la nature du commerce. Il s'agit d'une maison close. » « Ah tout à fait, oui. » « Bon, on est curieux. Allez. » « À la veuve noire. François pénètre dans la veuve noire. » « On a besoin d'un enfant. » « Le voilà dans un vaste hall à la lumière douce et aux odeurs capiteuses. Au milieu de la pièce se dresse un comptoir ovale emboiable en mise en évidence. Derrière ce comptoir se tient Luther, un vieux mage souriant au crâne chové à la robe noire et blanche impeccable. Les côtés du hall sont occupés par des tables et des alcôves séparés par des rideaux, le tout plongé dans une pénombre intimiste. On entend des conversations enjouées, mais aussi des bruits plus caractéristiques d'une maison close. Au fond du hall, il y a un escalier qui conduit aux étages. « C'est clair. » « Une flamme bleue entre ses doigts tendus. Elle a de longs cheveux noirs et des lèvres suffisamment rouges pour être visible de loin. Un manquable, une immense femme est accoudée à la rambarde. Elle porte un chemisier blanc cassé. Les deux cornes noires qui émergent de son crâne raise et ne peuvent mentir, il s'agit d'une démone. Assise en tailleur au bord de la rambarde, un homme, accoutré en baroudeur, est visiblement occupé à polir la lame d'une épée à gestes lents, presque tendancieux. Ses cheveux l'on ne laisse voir de son visage qu'une cicatrice blanchâtre coupant sage ou haut teint. « Allez, assis sur la rambarde, ses jambes se balançant dans le vide, un jeune homme à l'apparence quelconque mais à l'heure à particulière s'amuse avec les boutons de sa robe traditionnelle. Son physique ne transmet rien de bien particulier et pourtant, un éclat dans son regard interpelle. » De toute façon, même si j'avais mon argent, j'avais pas eu assez, j'avais 40 à peu près. « La grande démon au crâne rasé, prix 50 mots, c'est, actuel 0 mots, c'est, le baroudeur mystérieux bouton. Le jeune homme joyeux bouton. » Ouais, c'est gratuit, les hommes c'est gratuit, puis les femmes c'est payant. « Retourner dans la rue bouton. » Je sais pas si c'est bon. « À la veuve noire, entrer dans l'établissement bouton. C'est éloigner bouton. » « Le port, c'est explorer bouton. » « À Demars, marchand de sort, l'attention de François est attirée par un étal qui intéresse du monde. » « D'ailleurs, cet étal se tient un homme entre deux âges, en tenue traditionnelle de magicien. » « Il vend des livres ou, plus précisément, des sortilèges comme le clame sa banderole. » « On peut lire sur celle-ci, « À Demars, marchand de sort à côté de son étal, il y a une pancarte revendicatrice. » « Certaines personnes qui l'allissent se mettent ensuite à signer un ouvrage. » « C'est, est-ce que c'est « À Demars tôt dur ? » » « Référence à Crazy Party. » « Acheter des sorts bouton. Lire la pancarte bouton. » « À Demars, marchand de sort, porte mondien, porte mondienne, et vous qui venez d'autres mondes, ne laissez pas la guilde des mages vous voler votre marché. » « La guilde tente de resserrer son emprise sur le commerce de la magie, désireuse de s'en assurer un strict monopole. » « Peu le savent, mais l'entre des mages, installez rue des arcanes, est devenu sa filière. » « Si son projet aboutit, moi-même, à Demars, et plusieurs de mes confrères ne pourront plus exercer. » « Défendez la diversité du marché et signez la pétition. » « Continuez bouton. » « À Demars, marches acheter des sorts bouton. » « Lire la pancarte éloignez bouton. » « C'est un peu moins cher. » « Ouais bon. » « Le port, c'est que explorer bouton. » « Un transport de marchandises. » « François voit passer devant lui un gros chariot tiré par un golem. » « Il avance sur l'une des... » « Ça, je crois qu'on l'avait déjà vu. » « Les sols assez droites et larges pour permettre... » « Semble. » « Le transport, il s'agit de marchandises ou de matières premières en transit vers le secteur des créateurs. » « Sous les pas du golem, le sol tremble, mais le bruit qu'ils occasionnent se mélange au fond sonore des... » « J'attrait bruyant. » « Continuez. » « Le port, explore. » « Un froid étrange. » « Alors que François marche, il ressent soudain un froid étrange, comme habité. » « Il pense même deviner vaguement un murmure, mais déjà l'impression s'estompe. » « Continuez. » « Explorez. » « Un mendiant. » « François sans quelqu'un lui a grippé le bras. » « En tournant la tête, il voit un mort s'éloigner. » « Le port, c'est exploré beaucoup. » « Un anternier. » « François continuez. » « On a vu. » « Explore. » « Le petit vendeur d'immondices. » « François est abordé par un enfant qui est nué en guenille qui brandit fièrement des queues de rats et d'autres choses peu ragoûtantes. » « Eh, monsieur, regardez ce que j'ai là. » « Ça ne paie pas de mille, mais il paraît que ça sert en alchimie. » « Je ne vends pas cher. » « Une affaire en or que je vous jure, le mioche sourit de toutes ses dents, mais il semble prêt à dégherpir. » « Nombre doivent être ceux qui le chassent, sans compter que la garde n'est pas tendre avec les miséreux. » « Observez la marchandise du gamin bouton. » « C'est éloigné bouton. » « Observez. » « Moisissure alchimique X8. » « Dimo, c'est bouton. » « Queudora X1. » « Dimo, c'est bouton. » « Ouais, ça, c'est pas... » « Charge 2-9. » « Observez. » « V40-50 bouton. » « Ça peut toujours servir si j'allais non, on en manque. » « Le port, explorez. » « L'enfant en casse-tête. » « Et, monsieur, monsieur, c'est un enfant quelque peu déguenillé qui a cours vers François. » « Ah, je me souviens de lui dans la pétale. » « Je vous parie une convenue que vous ne saurez pas séparer ces deux fils de fer aussi bien que moi. » « Prontement, l'enfant s'exécuté. » « Il se retrouve en quelques instants avec un fil de fer dans chaque main. » « Puis il les remet ensemble et fait une mouinvitant au défi. » « Alors, test de chance. » « Il faut obtenir 5 coups plus au dé pour le réussir. » « Relevez le défi bouton. » « Ouais, 5, c'est pas beaucoup. » « C'est quand même beaucoup. » « C'est éloigné bouton. » « Ouais, je vais pas que ça faire. » « Le port, secteur du explorer bouton. » « Audion beau. » « Marchand d'ingrédients ex. » « Regardez les... » « C'est éloigné bouton. » « Le port, explore. » « Un pickpocket. » « Alors que François marche, un jeune homme. » « Haha, j'ai pas d'argent, espèce de rigolo. » « Test de... » « Un pickpocket. » « Alors que François marche, un jeune homme, presque un gamin, » « Tente de lui faire les poches. » « Test de dextérité. » « Il faut obtenir 5 coups plus au dé pour le réussir. » « Continuer bouton. » « Test de dextérité. » « J'ai 2, 1, dé. » « 3. » « Continuer. » « Test de dextérité. » « Résultat 3, difficulté 5, échec. » « Continuer. » « Un pickpocket. » « François ne se rend compte de rien. » « En même temps, il n'y a rien à constater car le pickpocket ne trouve pas d'argent à lui voler. » « Ah 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 ! » « C'est génial. » « Continuer. » « Le port, secteur du marché. » « Ah ça c'est super. » « Explorez. » « Les marchands du Mont-Terne. » « Approchez. » « Approchez crie un homme à la voix qui porte loin. » « Le Mont-Terne est peut-être plein d'insipides sans magie, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a rien à offrir. » « Approchez. » « Approchez. » « Bière, vin, viande, fruits et chocolat. » « L'énumération se poursuit. » « François s'approche et il n'est pas le seul. » « Pas mal de monde répond à cet appel, si bien qu'il faut jouer des côtes pour atteindre le regroupement d'étales. » « On peut y voir de la charcuterie, des volailles, des œufs, des fromages, des bouteilles, des fioles et encore bien d'autres choses. » « Ok. » « Acheter des choses, c'est éloigner bouton. » « Fioles de bière, 5 mots, c'est bouton. » « Il y a de la bière. » « Fioles de jus de fruits, 5 mots, c'est bouton. » « Jus de fruits. » « Fioles de vin, 7 mots, c'est chocolat. » « 5 mots, c'est bouton. » « Saucisson, 5 mots, c'est bouton. » « Vi, 40 baroque, pioche, 12 baroque, disney. » « Vi, acheter des choses, c'est éloigner bouton. » « Le pot, explorez bouton. » « La table de l'audacieux. » « Mesdames et messieurs, venez défi. » « On l'a vu déjà. » « Défiez l'audacieux. » « Non, on n'a pas assez d'argent pour jouer contre lui. » « De toute façon, le dé d'audace, on ne connaît pas encore. » « C'est éloigner bouton. » « Les règles. » « Le pot, explorez. » « Edrich, le marchand inquiétant. » « Demandez, achetez, vendre des choses maudites. » « Vend, c'est éloigné. » « Explorez. » « Le joueur de flûte. » « François, c'est éloigné. » « Viz, 40 baroque, c'est éloigné. » « Le pot, explore. » « La tente du drac. » « Venez, allez voir le... » « C'est éloigné. » « Le pot, explorez-vous. » « Allez mouvante. » « En voulant revenir sur ses pas, » « François constate que l'allée qu'il avait emprunté il y a peu est maintenant obstrué par un nouveau stand tout juste installé. » « Mais un chemin s'est libéré ailleurs. » « C'est un malin celui qui arrive à se repérer dans le labyrinthe mouvant du marché. » « Continuez. » « Le pot, c'est... » « Ça, c'est pas mal. » « Explorez bouton. » « La tente des songes tisseurs. » « François se trouve à côté d'une tente. » « Ah, des tisseurs. » « Elle est fondament éclairée de l'intérieur par une lueur blanche qui traverse en partie son étoffée. » « Permet de la repérer de loin. » « Beaucoup de personnes fortunées s'y rendent. » « Mais également pas mal de simples curieux. » « Ah si, on l'a vu tout à l'heure. » « Entrez dans la tente bouton. » « Ouais, c'est ça. » « On l'a vu tout à l'heure. » « Sortir de la... » « Entrez dans la tente bouton. » « C'est loin. » « Je pense qu'on a tout exploré bouton. » « Je pense qu'on a tout trouvé ici. » « Mais revêt le génial alchimiste. » « Vous, là, vous avez une tête à vouloir faire de bonnes affaires. » « Ça tombe bien. » « C'est exactement ce que je propose. » « Moi, mais revêt le génial alchimiste. » « De bonnes affaires. » « Un homme d'âge mûr, affublé d'une bouffante robe de magicien, » « Interpelle François qui passe à proximité. » « Il retient derrière un étal où s'alignent des potions. » « Entre ses fiers moustaches et son bouc non moins fier, » « Il arbore un sourire affable. » « Laissez-moi vous présenter les potions avec le meilleur rapport qualité baroblique pris de tout port monde. » « Arrêtez de vous soigner en payant des fortunes. » « Avec moi, la bonne santé, c'est presque donné. » « Ouais. » « Regardez ce que vend mes revêt bouton. » « C'est éloigné bouton. » « Regardez. » « Merveilleuse potion de santé. » « Dimos et bouton. » « Ouais, je vous montre s'il n'y a pas de l'arnaque dans tout ça. » « Merveilleuse potion de santé. » « Consommable, potion, non révélée, quantité illimitée, l'eau de sang. » « Disponible en combat, c'est une fiole de verre contenant un liquide rouge vif parcouru par des bulles qui ne remontent pas à la surface. » « Mais revêt le génial alchimiste affirme qu'il s'agit de la potion de soins avec le meilleur rapport qualité baroblique pris de tout port monde. » « Propriétés inconnues. » « Ouais, moi je passerais bien la faire identifier si on achète ça, si on peut s'acheter. » « La faire identifier au cabinet de révélation de la rue, je ne sais plus quelle rue là. » « Peut-être la rue des Arcanes. » « Merveille, remède, dimos et bouton. » « Regarde, c'est éloigné bouton. Explorez bouton. Une patrouille de garde. Continuer. Explore. Le spectacle des écureuils. » « C'est éloigné bouton. V40 bar. C'est éloigné. Explore. Le vendeur de grimoire. Prenez un instant. Acheter des serances. C'est éloigné. » « Ok, on va aller chier de Montmerelle. Explore. La guilde du commerce. Lix. À la veuve noire. La rue des merveilles. Deux de distance. La rue dorée. La rue des curieux. Deux de dix. La mer brillard. Trop de mots. Acheter bouton. » « Toi, je t'ai déjà acheté ce qui m'intéressait. » « Le pot. Pour suivre vers. La rue. La rue des curieux. François se trouve dans une large rue pavée, bordée de haut bâtiment et plutôt fréquentée. Des flambeaux et des lanternes l'éclairent. » « Elle relie le temps. Empruntez le raccourci vers l'immeuble d'Hennemont-Bouton. » « L'immeuble d'Hennemont-Merelle. François. Continuez bouton. » « Une sale impression. François prend conscience qu'il se sent observé. Des yeux affixent son dos, il en est presque certain. Ce ne serait pas la première fois qu'on chercherait à le suivre et, en général, c'est rarement parce qu'on lui veut du bien. » « Il jette discrètement un coup d'œil par-dessus son épaule, mais derrière lui, il n'y a personne. Les gens les plus proches sont deux étudiants en robe qui marchent d'un pas rapide, plongés dans ce qui semble être un débat complexe. Il se remarque trop pour s'adonner à une filature. » « Si, notez tout à l'heure que la musique de Margaret, quand on discutait du fait qu'elle ne m'ait pas parlé des 101 heures, elle avait changé. On avait un thème beaucoup plus sombre que d'habitude. » « Continuez bouton. L'immeuble d'Hennemont-Merelle. François se tient devant un bâtiment résidentiel de quatre étages à l'allure cossue. C'est ici qu'habite Hennemont-Merelle. » « Entrez dans l'immeuble bouton. L'immeuble d'Hennemont-Merelle. François se tient dans le hall de la résidence. Il est vaste et bien éclairé grâce à des cristaux lumineux. » « On s'en connaît. » « François frappe chez Hennemont et ce dernier, comme d'habitude, est prompte à lui ouvrir. Bonjour François. La magie nous appelle, déclare-t-il, joyeusement. » « François le suit dans le salon, s'installe devant les perles de pouvoir et écoute le professeur lui faire les rappels de la dernière séance. Il s'est décidé à tenter de suivre le cours, comme si de rien n'était. » « Dépense de cinq cartes. Continuez bouton. » « Euh... Ah ouais alors attends, pourquoi est-ce que... » « Vie 40 baroblique 5. Dépense de cinq cartes. Continuez. Dépense de cartes 1 de colère. » « Dépense de cartes 1 de colère multiligne. » « Dépense de cartes 1 de passion multiligne. » « Dépense de cartes 5 de maladie François, moins 5 en vie la carte devient un 6 de maladie. » « François pioche une carte supplémentaire multiligne. » « Dépense de cartes 5 de maladie François, moins 5 en vie la carte devient un 6 de maladie. » « Dépense de cartes 1 de colère multiligne. » « Dépense de cartes 1 de colère multiligne. » « Chez Hennemont Mérel, François tente de faire le vide dans son esprit, mais en pure perte. Il ne cesse de repenser à sa nouvelle situation. » « La règle descend une heure le hante. » « Il finit par prendre une perle, sans même songer à regarder son symbole. » « Puis il reste là, à la tenir, revoyant dans son esprit l'ouvrier lui faire la terrible révélation. » « Forcément, la perle ne réagit pas. » « Vous, vous n'êtes pas dans votre assiette. » « Note Hennemont. » « François repose la perle et décide de ne pas nier l'évidence. » « C'est déjà un miracle qu'il ait pu faire illusion jusqu'ici. » « Vous avez raison. Il m'est arrivé un petit souci. » « Petit, j'ai comme un doute. » « Ecoute-moi, jeune homme. » « Qu'est-ce qui vous est arrivé, si ce n'est pas indiscret ? » « La règle descend une heure. » « Personne ne vous avait mis au courant, s'étonne Hennemont. » « Et vous avez dépassé le délai ? » « François hoche la tête. » « Même Margaret ne vous a rien dit. » « Elle semblait pourtant vous avoir pris sous son aile. » « On m'a expliqué que ce n'était pas dans la culture portemondienne d'en parler. » « Effectivement. » « Mais tout de même. » « Ah, elle est trop prise par ses recherches. » « C'est regrettable. » « Et du coup, je me regrette de ne pas avoir su anticiper cet oubli. » « Ah, bien sûr. » « Après un instant de silence, il range les perles. » « Laissons ça de côté pour l'instant multiligne. » « Continuez, bouton. » « Ah, encore nos petits multilignes, là, qui... » « Chez Edmond Merrel. » « Que pouvez-vous me dire sur cette fameuse règle demande François après un petit silence ? » « Énormément de choses. » « C'est un sujet passionnant, et une des grandes, si ce n'est la plus grande, énigme de Pormonde. » « Pourquoi existe-elle ? » « Qu'est-ce qui en est à l'origine ? » « Et surtout, est-il possible de la contourner ? » « Il y a beaucoup de questions, une foule de supputations, de théories et peu de certitudes. » « Pour développer les réflexions au sujet des 101 heures. » « On est à peu près certain que la règle n'a pas été engendrée par un sortilège, même extrêmement puissant. » « Ce serait plutôt une propriété dimensionnelle de Pormonde. » « Là où ça devient particulièrement intriguant, c'est qu'on s'attendrait à ce que la règle ait toujours existé telle qu'elle. » « Les mondes ne changent pas de propriétés comme de robe. » « Et pourtant, ce n'est pas le cas. » « Vraiment, avant, on pouvait quitter Pormonde sans restriction ? » « Non, c'est le contraire. » « Avant, on était piégé à Pormonde et qu'on y mettait les pieds. » « Les 101 heures seraient un assouplissement de la propriété initiale. » « Ah, c'est intéressant. » « Continuez bout... » « Chez Edmond Merrell, je vois. » « J'imagine que c'est comme ça que les premiers portes mondiens se sont fait enfermer. » « Edmond Rie, vous abordez ici un autre sujet passionnant, celui de nos origines. » « Et il n'est pas moins énigmatique que celui des 101 heures. » « Pour éviter de totalement se noyer, disons simplement que nous ignorons comment nos ancêtres sont venus à Pormonde, » « ou s'ils ont toujours été là. » « Avant l'avènement du port, il y avait l'âge sombre. » « Nous survivions comme on pouvait en groupe dispersé. » « Ce n'est pas un mode de vie propice à la conservation des informations. » « Oublions donc l'âge sombre et revenons à l'histoire contemporaine. » « L'an zéro de notre calendrier correspond à la venue d'Octave Dragonet, » « le tout premier magicien à avoir pu se rendre au port depuis le Mont Terne. » « Ce fut pour lui un trajet à sens unique et ça a été le cas pour ceux qui l'ont suivi durant 25 ans. » « Puis la quatrième prophétesse de la Providence, suite à un rêve, a été la première à évoquer les 101 heures. » « Ça fait 226 ans que la règle est en place. » « Un rêve, vous dites ? » « Oui, un rêve, supposément envoyé par Dame Providence. » « Dame Providence qui nous aurait guidé dans ce quartier par l'intermédiaire de la toute première prophétesse. » « Vous employez le conditionnel, vous n'y croyez pas. » « Je me méfie des explications toutes faites, en particulier lorsqu'on en vient à évoquer le divin. » « Et quand bien on accepte l'idée que Dame Providence est à l'origine de tout ça, » « On n'est pas plus avancé car on se demande ce que c'était Dame Providence exactement. » « Une DS, j'ai l'impression que c'est la réponse idéale pour dire qu'on n'en sait rien. » « Continuez-vous. » « Chez Edmond Merrel, Françoise essaie d'englober tous ces éléments dans sa réflexion. » « Il revient toujours à lui, à sa propre situation, son propre enfermement. » « Et vous, vous vous y faites de ne pas pouvoir quitter. » « Port-Monde demande-t-il au vieux professeur. » « Bien sûr, il ne faut pas oublier que vivre dans un seul monde, c'est la norme, pas l'exception. » « Certes, on peut avoir l'impression du contraire puisqu'on est au Port, que c'est un lieu de transit entre les mondes. » « Certes, on peut envier ce que les autres ont comme possibilité et qu'on n'a pas, ou qu'on n'a plus dans votre cas. » « Certes, Port-Monde n'est pas le monde le plus paisible qui soit d'après ce que j'ai pu lire. » « Après tout, on peut y vivre sans problème, y vivre heureux, et toujours avoir à y découvrir quelque chose. » « Continuer bouton. » « Chez Edmond Merrell. » « Et pourtant, personne n'aime en parler. » « Object François. » « Oui, ça reste un point sensible. » « Nous sommes des gens fiers et révélés. Être retenus ici est un aveu de faiblesse. » « Il faut aussi avouer que ça arrange bien le gouvernement que des gens se fassent piéger par les 101 heures car ainsi la population port mondiale s'accroît. » « Nous ne pouvons pas aller dans les autres mondes, alors on fait en sorte que les autres mondes viennent à nous. » « C'est dégueulasse. » « J'imagine qu'il est inutile de chercher à dénoncer ça. » « Et tout le monde est complice de ce piège ? » « Complice, le terme est excessif. » « La grande majorité des gens évitent juste d'évoquer le sujet directement, parce qu'il m'a mal à l'aise, ou parce qu'il n'y pense pas. » « Seule une minorité de personnes vont vraiment mentir et œuvrer activement pour retenir des voyageurs plus de 101 heures. » « Moi, si j'avais su que vous l'ignoriez, je vous l'aurais dit. » « Mais si tout le monde fait comme vous, personne ne dit rien, rétorque François. » « Edmond ne répond rien. » « Gêné, il détourne le regard tout en grattant sa barbe argentée. » « François soupire et décide d'être conciliant. » « Je ne vous en veux pas. » « Edmond, vous aviez de bonnes raisons de penser que j'étais au courant. » « Vous êtes mon professeur de magie. » « Ce n'était pas à vous de m'expliquer comment fonctionne le port. » « Edmond sourit. » « C'est vrai, je suis votre professeur de magie et je ne le regrette pas. » « C'est la première fois que j'ai l'occasion de faire apprendre cet art de A à Z et cet instructif. » « Sans compter les intéressantes discussions que nous avons ensemble. » « Et ce n'est pas parce qu'un sujet est délicat qu'il ne faut pas l'aborder. » « Prenez votre journée pour vous changer les idées. » « Demain, on reprend les leçons. » « On peut d'apprendre ça tout de suite. » « Entrez dans l'immeuble. » « Empruntez le raccourci vers la rue des Curieux Boutons. » « Donc... » « Entrez. » « Empruntez le raccourci vers la rue des Curieux Boutons. » « La rue des Curieux. » « François se trouve dans une large... » « Empruntez le raccourci vers l'immeuble d'Edmond Bouton. » « Allez dans le secteur du marché Bouton. » « Secteur du marché. » « Le port. » « Je pense qu'on va pouvoir aller se reposer et je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. » « Explorez Bouton. » « À la grille moire, deux de distance. » « Une ambiante. » « François s'est éloigné Bouton. » « Le port. » « Secteur. » « Poursuivre vers. » « À la grille moire. » « François se trouve à... » « Entrez dans l'auberge Bouton. » « À la grille moire. » « France continuez Bouton. » « Ah, une petite scène ici. » « À la grille moire. » « Et... » « François fait Renault. » « Depuis son comptoir. » « François s'approche et Renault poursuit. » « J'ai appris ce qui s'est passé pour toi. » « C'est pas cool. » « J'espère quand même que ça ira. » « E, autre chose. » « La patronne aurait bien passé un moment avec toi, mais elle est prise par son travail. » « Elle me fait te dire que demain, après ton passage chez le vieux prof, elle t'attendra plus des arts, devant la salle des spectacles. » « C'est dans le secteur résidentiel. » « Très bien. J'y serai. » « Merci Renault. » « Répond machinalement François. » « Ok. » « Continuez Bouton. » « À la grille moire. » « François se trouve dans la salle commune de l'auberge. » « Il y fait chaud et l'air est monté dans la chambre Bouton. » « À la grille moire. » « François quitte la salle commune. » « Continuez Bouton. À la grille moire. » « François se trouve dans sa chambre, la plus calme de l'auberge. » « Le truc qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais récupérer, vu que j'ai exploré tout le secteur du marché. » « Ouvrir le coffre Bouton. » « Modeste de cuir X41 Bouton. » « Je vais tout récupérer. » « Gazette du port Savoir et Savoir-faire Bouton. » « Voilà. Je récupère mon argent. » « Personnage. » « J'ai utilisé la barre d'espace. » « Pareil, quelque chose dans le coffre, vous faites la barre d'espace dessus, vous le met dans l'inventaire. » « Et inversement. » « Après vous est ouvert, vous faites espace sur un objet qui est dans votre inventeur, il le met dans le coffre. » « Équipement. E. Bouton. » « Gazette du port. Gazette du port. » « Personne. Équipe. Invente. Maquette. Situation. » « Gazette. Tout. Prendre. Fermez. Bouton. » « À la grille moire. François se trouve. » « On ferme. » « Ouvrir le coffre. Bouton. Se reposer. Bouton. » « Et on se repose. » « Améliorer le décresource. Bouton. » « On peut toujours pas. » « Sauvegarder la partie. » « À la grille moire. Un nouveau départ. » « Il semble bien que s'en soit un. » « C'est ce que se dit François alors qu'il observe le marché par la fenêtre de sa chambre. » « Un nouveau départ radical, sans retour possible. » « De toute manière, il revient rarement en arrière. » « Il ne peut plus partir de Port-Monde. » « Il va s'adapter. » « Maintenant qu'il a pu se reposer, François aborde la situation avec un calme surprenant. » « La résilience fait partie de ses atouts. » « Cette histoire de règle des sanglers lui a cependant rappelé une autre règle, celle de se méfier des apparences. » « En temps ordinaire, il n'aurait pas accordé sa confiance aussi facilement à Margaret. » « Il apprécie Margaret, et même plus que cela, il a un faible pour elle. » « Il espère que la culture Port-Mondienne suffit à expliquer qu'elle ne lui ait rien dit. » « Mais il doit s'en assurer. » « À l'occasion, il ferait bien de se renseigner sur elle. » « Sur Honoré également, même si le concernant. » « Françoise éprouve plus de détachement. » « Ce n'est pas avec lui que commence à se jouer une romance. » « Les autres élus lient entourés d'un cercle scintillant tracé au sol. » « Un coffre occupe un angle, une table... » « Ok, je pense qu'on va pouvoir arrêter ici. » « Parce que là, je ne vois pas honnêtement ce qu'on pourrait... » « Bon, avant le prochain repos, ça reste de prendre un petit peu de temps. » « Après, ça va faire une vidéo un peu trop longue. » « Là, on n'a pas vraiment l'occasion de commencer quelque chose d'intéressant. » « Et puis surtout qu'il y a quand même, niveau émotions, on a appris beaucoup de choses. » « Je veux dire, pas mal d'émotions d'une journée. » « On a appris des infos. » « Ça a quand même pas trop mal avancé en termes de découverte. » « Et puis on a pu aussi expérimenter un petit peu le travail. » « Bon, j'ai fait une connerie au début. » « Je n'ai pas bien écouté comme il fallait la consigne. » « J'ai surtout un petit peu oublié. » « Et je me suis gouré de levier. » « Bon, ce n'est pas très grave. » « Mais voilà, l'objectif était d'avoir assez d'argent pour pouvoir m'acheter la clé. » Donc, on va juste regarder la quête. « Une opportunité à ne pas laisser passer. » « Fais intrigue en bouton. » « Alors, hein. » « Une opportunité à ne pas laisser passer bouton. » « Une opportunité à ne pas laisser passer. » « Vide. » « Objectif. » « Il est temps pour François de retourner chez Edmond Merrell afin d'y prendre son. » « Prochain cours de magie. » « Voilà, il y a ça. » « Une opportunité à ne pas laisser passer bouton. » « Fais intriguant. » « Suré-la l'occasion. » « Vide. » « Fais constater. » « La confiance de François envers Margarete était bréchée. » « Il envisage de se renseigner. » « Suré-la l'occasion. » « On essaiera de repasser notamment à la librairie Russac. » « Si on n'a pas d'autres petites infos à avoir sur elle, on ne peut pas parler un petit peu plus avec sa sœur. » « Alors, je pense que ça doit être le cas. » « Alors, je vous dis, honnêtement, ma petite partie d'essai que j'ai fait, comme je vous ai dit, jusqu'au premier combat avant de commencer le let's play, » « J'y suis, à partir d'un certain moment, je ne vous dirai pas lequel, » « J'y suis allé, je l'ai découvert, en fait, j'ai découvert plus tard. » « Et effectivement, il y a une ligne de dialogue qu'on n'avait pas eue la dernière fois, nous, quand on l'a fait dans le let's play. » « Il y a une ligne de dialogue que j'avais eue tout seul, quand j'ai joué tout seul, qu'on n'a pas eue, nous. » « Et je pense qu'on doit l'avoir à ce moment-là, à partir du moment où peut-être cette quête se déclenche. » « On va voir ça tout de suite. » « Enfin, pas tout de suite, mais dans le prochain épisode. » « Fais un tri en bouton. » « Et on ira tester ça. » « On continuera bien sûr la magie avec Edmond Merrell, c'est quand même très important. » « Et puis, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. » « Je ne sais pas encore, je pense que d'ici, on va pouvoir commencer à cogner, à aborder un petit peu le combat d'ici peut-être 2-3 épisodes. » « On va voir. » « Ça met du temps à démarrer, ça je m'en souviens, c'est normal. » « Mais c'est bien de poser les bases et de découvrir l'univers tranquillement, là je trouve ça sympa. » « Plus les musiques, j'aime vraiment beaucoup, on se prend vraiment au jeu, c'est vraiment top. » « Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. » « Ça va être le moment de vous souhaiter bon appétit, bon après-midi, bonne matinée sur le l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. » « Et je vais vous dire à la prochaine pour la suite des aventures. » « Salut ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501